... Toutes mes félicitations, mes encouragements aussi à l'AMI des technologies de l'information et de la communication. Tous ceux qui ont travaillé avec nous ces derniers mois sur le visuel, la correction des tests, la mise en place de la nouvelle manière d'enregistrer le programme qu'on va faire et tout ça. Que Dieu se souvienne de vous pour toutes ces veillées. Que Dieu vous bénisse, qu'il renouvelle vos forces au nom de Jésus. Alors, j'aimerais éviter chacun de nous à prendre sa Bible, ceux qui ont une Bible. Nous allons lire un passage. On va lire Luc. Luc chapitre 19 À partir du verset 41 Luc chapitre 19, à partir du verset 41 Tu prends, s'il te plaît, comme d'habitude, le second est la King James. Tu ouvres les deux en parallèle, de temps à autre. On va lire dans l'un et dans l'autre. Luc chapitre 19, à partir du verset 41, c'est le premier verset qu'on va lire. Avant de le lire, je pense que comme vous l'avez vu, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez atypique. On va voir dans nos Bibles des hommes, des humains, qui ont découvert un principe, qui ont découvert une vérité biblique qu'ils ont appliqué et à travers laquelle ils ont eu des résultats concrets. Des humains qui ont visité Dieu. Des humains qui ont visité Christ dans des périodes où Dieu ne visitait pas les humains. Des personnes qui ont décidé d'aller visiter Dieu, lorsque Dieu ne les visitait pas. On va regarder à partir de Luc 19, verset 41, comprendre déjà ce principe-là. Allons-y mon frère. Luc 19, verset 41 Comme il approchait de la ville, Jésus en le voyant pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pied sur pied, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Visité. Amen. Voici le premier passage à partir duquel on va commencer à découvrir cette génération, cette race d'humains qui a visité Dieu. De quoi il s'agit. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé un jardin sur la terre dans lequel il a placé l'homme. Et quand on regarde le livre de Genèse, on voit que Dieu avait deux types de communion avec l'homme. Il y avait une communion permanente et il y avait une communion temporaire. La communion permanente, c'est le fait que l'homme était dans un endroit qu'on appelle Eden. Et Eden, ce n'était pas un jardin. Je pense que j'ai plusieurs fois dit ça, mais j'ai dit ça pour ceux qui ne le savent pas. Eden n'était pas un jardin. Eden était un lieu dans lequel il y avait un jardin. On dit le jardin d'Eden. Donc, l'homme n'a pas été créé dans le jardin d'Eden. L'homme a été créé en Eden. Et après, la Bible dit que Dieu prit l'homme qu'il avait formé et puis les plaça dans le jardin. Donc, il y avait un jardin dans ce grand lieu qu'on appelait Eden. Et Eden signifie délice. Eden n'est pas un lieu physique. Eden n'est pas un lieu humain. Eden, c'était Christ. Eden, c'était le fils de Dieu. Eden signifie délice. Et je pense que vous connaissez ce célèbre psaume de David où il dit « Fais de l'éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. » Eden est un lieu que les scientifiques ont essayé de trouver, qu'ils n'ont jamais trouvé, qu'ils ne pourront jamais trouver. Parce qu'Eden, ce n'est pas un lieu physique ordinaire. Eden, c'était une manifestation visible du Dieu invisible. C'était Christ. Et en Eden, il y avait un jardin. Et c'est dans ce jardin-là que Dieu avait placé l'homme. Et il y avait la gloire de Dieu en permanence. Donc en permanence, l'homme pouvait être conscient de la présence permanente du Seigneur. Ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Il y avait forcément des anges. Si vous étudiez la Bible, vous allez voir qu'on ne peut pas dissocier le mot gloire des anges. À chaque fois que la gloire de Dieu vient toujours attachée à des présences angéliques. Donc l'homme était dans une atmosphère céleste, une atmosphère comme nous aimons bien. Maintenant, la Bible nous précise aussi qu'il y avait des temps bien particuliers où Dieu venait visiter l'homme dans le jardin. Amen. On voit ça en particulier quand l'homme a péché dans Genèse chapitre 3. On nous dit que lorsque Adam a entendu la voix du Seigneur qui parcourait le jardin, il s'est caché. Donc on voit que Dieu venait faire quoi? Dieu venait visiter l'homme. Cela ne veut pas dire que Dieu était absent en permanence. Mais on va essayer de comprendre l'expression visiter. Visiter qui apparaît dans toute la Bible jusque dans la nouvelle alliance. Visiter. De quoi il s'agit? Quand on dit que Dieu visite un homme, cela veut dire que Dieu manifeste sa présence en un humain, dans une forme inhabituelle. Quand Dieu décide de visiter un homme, c'est-à-dire que Dieu décide de manifester sa présence d'une manière inhabituelle, d'une manière qui n'était pas là dans les instants qui suivaient. Si vous lisez tous les versets où des gens ont utilisé cette expression, Dieu nous a visités, c'est parce que justement Dieu est venu dans une forme. Dieu a manifesté sa présence dans une forme qui était inhabituelle, qui n'était pas là auparavant. Première chose. Deuxièmement, l'expression visiter signifie le fait que Dieu répond à des besoins des hommes, mais d'une manière surnaturelle. C'est lorsque Dieu utilise un moyen surnaturel, un moyen miraculeux, prodigieux, pour répondre à un besoin ou à une demande qui a été formulée par des humains. Donc, en résumé, lorsque Dieu te manifeste sa présence dans une forme inhabituelle, ou lorsque Dieu répond à un de tes besoins ou à une de tes prières en utilisant un moyen surnaturel, Dieu t'a visité. Amen. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Non? Donc, la relation normale que Dieu voulait avoir avec l'homme, c'était une relation où lui, le Seigneur, il pouvait venir visiter l'homme chaque jour, régulièrement. Régulièrement. On voit dans le cas d'Adam, par exemple, que Adam, la Bible dit que lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur qui parcourait le jardin, il eut peur et il s'est caché. Cela veut dire quoi? Adam avait le Saint-Esprit en lui. Et comme vous, lorsque quelqu'un qui a le Seigneur-Esprit pêche, il entend d'abord la voix du Seigneur-Esprit en lui. Tu entends ta conscience d'abord. Et tu entends aussi dans ta conscience la voix de l'Esprit qui te convainc de pêcher. Tu sais que ce que tu viens de faire est mal. Donc, il y a une voix de l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. C'est une forme de voix de Dieu. Mais la voix de Dieu peut venir dans une autre forme où ça vient de l'extérieur. C'est une visitation. Ou tu n'entends pas la voix de Dieu à l'intérieur de toi, mais tu entends la voix de Dieu à l'extérieur. Comment vous entendez ma voix actuellement? Est-ce que vous croyez que c'est possible d'entendre la voix de Dieu comme ça? Comment vous entendez ma voix? Il y a quelques années de la génération. Les gens ont du mal à quoi ça. Il y a beaucoup d'enseignements sur la voix du Seigneur-Esprit. Mais en général, les gens abordent ça. C'est une voix interne. Interne. Je crois en ça. C'est biblique. Mais, faisons attention à quelque chose. Lorsque nous voyons dans nos Bibles, Dieu se manifester d'une certaine manière, ne commettons jamais l'erreur de se dire que cette manifestation, c'est une manifestation de l'Ancien Testament. Je reprends. Lorsqu'on voit des humains à qui Dieu s'est révélé, s'est manifesté d'une certaine manière, ne commettons jamais l'erreur de dire qu'il y a des manifestations de la Nouvelle Alliance et puis des manifestations de l'Ancienne Alliance. Parce que dans le domaine de la visitation du Saint-Esprit, il n'y a rien qui est ancien. Donc, rien ne peut devenir nouveau. Dans le domaine de la manière dont le Saint-Esprit peut se révéler à un homme, il n'y a rien qui est ancien et il n'y a rien qui est nouveau. Lorsque Dieu se révèle à nous, il est. Dieu s'appelle Je suis. Donc, toutes ces manifestations sont des manifestations qui sont. Ce ne sont pas des manifestations qui étaient et qui ne vont plus être. Ce sont des manifestations qui ont été, qui sont et qui seront. À chaque fois que Dieu s'est révélé à un humain dans la Bible, cette manifestation, c'est une manifestation qui était, qui est et qui sera. Et ce n'est pas parce que vous ne vivez pas ça que Dieu ne fait plus ça. Alléluia. Je le dis pourquoi. Parce que beaucoup de gens veulent vivre le réveil spirituel, authentique, des réveils authentiques. Ils veulent vivre des choses particulières avec Dieu. Mais en choisissant dans les Écritures, les formes que le Saint-Esprit doit prendre pour se révéler aux humains de notre génération. Or, ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, ce sont des alliances dans lesquelles la manière dont nous, on s'approche de Dieu, change. Ce qui a changé, c'est la manière dont l'homme visite Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, quand un homme voulait aller vers Dieu, il devait tuer des animaux, faire des sacrifices, faire des ablutions. Parce que c'est l'homme qui voulait visiter Dieu. Mais en ce qui concerne la manière dont Dieu visite l'homme, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Dieu a fait exprès de permettre que le dernier livre du Nouveau Testament soit l'Apocalypse. Et il a fait exprès pour que ce soit le livre qui contienne le plus de visitations angéliques. Parce que sûrement qu'il savait qu'il allait avoir un moment où des hommes allaient commencer à dire la manière dont Dieu parlait aux prophètes, Ézéchiel, Ésaïe, Daniel et les autres, c'était l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu parle par son fils. Et c'est tout. Jean, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui a vécu la Nouvelle Alliance que l'Apôtre Jean. Mais le livre d'Apocalypse est le livre où on explique le plus en détail la manière dont Dieu se révèle à un homme. Pas en passant par son fils seulement, mais en passant aussi par des anges, en passant par des animaux, en passant par des vieillards. Les voix qui ont parlé à Jean dans l'Apocalypse, ce n'était pas seulement la voix du Saint-Esprit. Les Apocalypse, vous allez voir que Jean a eu plusieurs interlocuteurs dans le monde spirituel. Ce n'était pas Jésus qui était son seul interlocuteur. Au contraire, Jésus-même a fini par parler avec lui dans l'Apocalypse 4. Il a laissé avec les anges, jusqu'au chapitre 20. Donc, je vais vous dire quoi. Les manifestations et les visitations que vous voyez dans vos bibles, toutes les manifestations de Dieu vers un homme, c'est actuel. Je vais vous dire tout. Regardez le témoignage que la sœur vient d'Éron. Le fait que Dieu peut permettre qu'un feu soit dans un endroit, soit dans un objet, et ne consomme pas l'objet, ne consomme pas ce qu'il y a autour. Elle a vécu ça en 2022. Si vous voyez, vous ne pourrez jamais expérimenter avec le Saint-Esprit des choses que vous ne croyez pas que le Saint-Esprit peut faire avec vous. Il vous en sera fait selon votre foi. Il vous en sera jamais fait selon la capacité de Dieu. Jamais. Il vous en sera toujours fait selon votre foi. N'oubliez jamais ça. Si vous croyez en une visitation divine, vous êtes qualifié pour l'expérimenter. Si vous ne croyez pas que Dieu peut faire ça dans notre génération, vous êtes disqualifié. Il vous en sera fait selon votre foi. Donc, Dieu prenait plaisir à visiter l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'homme a péché. Dieu a chassé l'homme de son jardin. Et à cause, justement, d'un nouvel état dans lequel la création, les humains étaient, Dieu ne pouvait plus visiter l'homme comme il le voulait. Dieu ne pouvait plus. Il était obligé maintenant de mettre des mécanismes pour que l'homme maintenant puisse s'approcher de lui, puisse le visiter. Donc, quand nous parlons des humains qui ont visité Dieu, ce sont des humains qui se sont approchés de Dieu simplement. C'est la même chose. C'est des humains qui ont décidé, eux, d'aller vers Dieu parce que Dieu ne venait pas vers eux. Amen. Ok, regardons maintenant ce principe-là dans la Nouvelle Alliance qui est toujours d'actualité. Jacques, chapitre 4. Frère, tu peux lire Jacques, chapitre 4, le verset 8, s'il te plaît. Jacques, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ok. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Notez que cette phrase n'était pas adressée à des païens. Cette phrase n'était pas adressée à des inconvertis. Cette phrase était adressée à des gens qui avaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Et ce même Saint-Esprit vous dit, approchez-vous de Dieu. Cette phrase était adressée à des croyants mais qui étaient dans un état de rétrogradation. Parce qu'ils les appelaient pécheurs, purifiez vos mains. Ceux à qui Jacques était en train de parler, c'était des gens qui avaient connu Christ, qui avaient une relation avec le Seigneur, mais qui aujourd'hui ne vivaient plus la visitation du Seigneur. Dieu ne s'approchait plus d'eux. Dieu ne s'approchait plus d'eux. C'est peut-être ton cas, toi qui m'écoutes. Peut-être que tu continues de fréquenter des églises. Peut-être que tu continues de prier, même de jeûner. Peut-être que tu continues de lire la Bible. Mais la qualité d'une relation avec Dieu n'est pas jugée en fonction de ce que toi tu fais pour Dieu. Tu dois juger ta relation avec Dieu en ce que Dieu fait pour toi. Tu ne peux pas juger ta relation avec Dieu en fonction du nombre de foi où toi tu parles à Dieu. Mais tu dois juger ta relation avec le Seigneur en fonction du nombre de foi où Dieu te parle. Parce que le but pour lequel Dieu a institué la prière, c'est pour que nous puissions lui faire entendre notre voix afin que nous entendions sa voix. Donc si toi tu fais entendre ta voix à Dieu et que tu n'entends pas la voix de Dieu, tu n'as pas atteint le but de Dieu. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui dans nos églises modernes qui sont aussi proches de Dieu que les musulmans. Ça veut dire quoi? La plupart des musulmans sérieux et authentiques s'organisent pour prier au moins trois fois par jour. D'autres prient combien de fois? Cinq fois par jour. Et ils sont constants. Moi je connais des musulmans sérieux. Constants. Jusqu'à en général, il y a un petit point noir qui sort là. Pour attester de leur constance dans la prosténation. Ils sont constants dans la faculté d'identifier dans l'emploi du temps des heures qu'ils vont respecter pour parler aux créateurs. Mais regardez, j'ai un témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence. Pourquoi? Le but de n'importe quelle conversation. Lorsque toi tu adresses la parole à quelqu'un, je t'attends à quoi en retour? Que la personne aussi te réponde. Qui parmi nous parle à quelqu'un sans s'attendre à une réponse? Pour le faire, il faut qu'il y ait deux cas. Soit tu es conscient que tu parles à quelqu'un qui est muet. Mais de ce fait, quand tu parles à la personne, tu ne t'attends pas à entendre sa voix. Parce que tu sais qu'il n'a pas de voix. On est d'accord? Ou bien, toi-même, tu as juste envie d'avoir quelqu'un à qui tu peux parler. Il y a des gens comme ça. Ils cherchent quelqu'un à qui parler. C'est ce que les gens font au confessionnal souvent chez les catholiques. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Qu'as-tu fait mon enfant? Et tu commences à parler. Tu as juste besoin de parler. Tu as besoin d'entendre. Il y a des gens qui prennent plaisir d'entendre leur propre voix. Souvent en micro. Ou bien, eux-mêmes, ils aiment entendre leur voix. Donc, ils cherchent des opportunités où ils peuvent parler. Ils s'entendent eux-mêmes. Et quand ils s'entendent, ils sont satisfaits. Quand je parle avec des musulmans sérieux, sincères que je vois, je le dis toujours. Est-ce que Dieu à qui tu parles depuis des années, tu as déjà parlé? Et la différence entre mon Dieu et le vôtre, c'est que mon Dieu parle. Quand nous disons que Jésus est vivant, on ne peut pas dire ça et démontrer ça sans démontrer sa faculté à parler. Si j'étais dans une relation avec Jésus, ou toi, tu lui parles toujours et il ne te parle jamais, peut-être que tu es dans l'islam. Peut-être que tu pries un Jésus musulman, un Jésus arabe. Le Jésus que Paul a prêché est un Dieu qui parle. Et Paul voulait tellement que les chrétiens, même ceux qui sont charnels, même ceux qui étaient des rétrogrades, ils voulaient tellement qu'ils soient en contact avec la voix de Dieu. Que Paul a écrit aux Corinthiens. Et si vous savez qui était les Corinthiens, qui était les Corinthiens, ceux à qui Paul a dit, « Il y a de l'impudicité au milieu de vous, tel que même chez les non-croyants. » Il dit que votre niveau d'impudicité, vous avez atteint, les parents, ils sont étonnés. Il dit que les non-croyants vous regardent comme ça. Ils disent « Ouais, on a entendu parler d'impudicité. Maintenant, nous y avons vu. » Qu'est-ce qui regarde les Corinthiens ? Le niveau qu'ils avaient atteint. Paul dit que même les non-croyants, ils sont étonnés. Il n'y a pas ça chez eux. Mais c'est à ces gens charnels, enfants de Christ, au milieu de qui il y avait des divisions. C'est à eux que dans 1 Corinthiens 12. Donc, 5 chapitres plus tard, Paul dit « Aspirez aux dons spirituels. » Le message sur les dons spirituels, ce n'est pas pour les gens spirituels, c'est pour les gens charnels. Alléluia. Ceux-là qui Paul a donné l'enseignement sur les dons spirituels, c'était les hommes charnels, les enfants en Christ. Donc, les dons spirituels, ça fait partie du lait. Il a dit dans l'Épître aux Corinthiens, « Je ne vous ai pas donné la nourriture solide. » « Je vous ai donné quoi ? » « Du lait. » Ce moment où on parle des dons spirituels, les gens disent « Non, en fait ça, c'est un enseignement. » Les dons spirituels sont des dons que Dieu donne à des hommes charnels pour qu'ils deviennent spirituels. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait ? Il pousse Paul à leur dire « Autrefois dans le monde, vous suivez des idoles muettes. » 1 Corinthiens 12 « Vous suivez des idoles qui ne parlent pas. » Des gens, on les prie, on les prie, on les prie. Tout ça, eux, on parle, eux, ils ne répondent jamais. Mais on est content de les prier, on continue de les faire des offrandes. Frère, c'est la folie. Si tu m'écoutes et que tu pries un Dieu, peu importe son nom, qui s'appelle Allah, qui s'appelle Jésus, peu importe son nom, tu pries un Dieu à qui toi tu t'es vertu à parler depuis des mois et qui ne te parle jamais. C'est fort possible que tu ne t'adresses pas au bon Dieu. Le véritable Dieu, lorsque tu lui adresses la parole selon le protocole qu'il a mis dans sa parole, il répond toujours. Il répond. Et ce sont ses réponses qui t'encouragent à continuer à lui parler. Beaucoup arrêtent de prier parce qu'ils prient, ils ne sont jamais exaucés. Le non-exaucément et la non-réponse, le manque de visitation du Saint-Esprit, cassent la foi. Ça envoie le découragement. Tu jeûnes, tu pries, tu maigris, tu noisies, tu fais tout ça. conséquences, le résultat, rien. Rien. Même le jour où tu pensais que Dieu t'avait parlé, tu as essayé, on dit, c'est pas ça. On t'a cassé en même temps. Frères et sœurs, si vous ne connaissez pas le chemin pour visiter Dieu, afin que Dieu vous visite, vous risquez de vivre une foi, une vie chrétienne, morte, dans la frustration. Vous allez développer peut-être de la jalousie vis-à-vis des personnes que vous allez voir en train de s'épanouir dans leur communion avec le Saint-Esprit ou en train d'être utilisées par le Saint-Esprit à un niveau où vous avez toujours voulu être utilisé. Le chemin, la solution, lorsque vous vivez des manques de visitation, des manques de réponse de Dieu, ce n'est pas la colère, les mumus, le fait de dire moi je ne prie plus, ça ne va pas régler la situation. Ça ne va pas régler la situation. J'ai aimé une phrase de David qui disait que pendant le déluge, Dieu était assis sur son trône. C'est-à-dire que pendant que les jeunes sont en train de crier au secours, en train de se noire, en train de mourir, Dieu ne s'est même pas levé pour vous faire comme ça, pour regarder sur la terre qui est en train de crier, je me noie. Le Seigneur a une indifférence surnaturelle vis-à-vis de tous les humains qui traversent des problèmes, qui traversent des choses pour lesquelles il les avait avertis, il les avait prévenus. Dieu est indifférent. Ça dit dans le Proverbs chapitre 1, le Seigneur dit que parce que j'ai donné mes réponses et que vous n'avez pas écouté, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Alléluia. Ne pensez pas que Dieu a pitié de tout le monde. Ce n'est pas biblique. Proverbs chapitre 1, Dieu a dit clairement qu'il y a des gens qui souffrent et puis ils rient. Ils se moquent. Pourquoi? Parce qu'il a averti. Il a prévenu. Ils se sont moqués de sa parole. Ils se sont moqués de ses avertissements. Ils se sont moqués de sa voix. Conséquence, lui aussi décide de se comporter comme eux. Frères et sœurs, allons maintenant dans la pratique. Allons maintenant dans les Écritures. Voyons quelques exemples des humains qui ont décidé de visiter Dieu lorsque Dieu ne les visitait pas. On va voir comment s'approcher du Seigneur pour qu'il s'approche de nous. Alléluia. La première catégorie du humain dont je vais parler, c'est ceux qui voulaient vivre la présence permanente de Dieu. La présence permanente de Dieu qui ont cherché qu'est-ce qu'ils devaient faire en tant que des pécheurs sauvés par grâce pour être de manière permanente en communication ou en relation avec Dieu. Regardons comme illustration les disciples de Jean-Baptiste dans Jean chapitre 1 à partir du verset 35. Jean 1 verset 35. Le lendemain, Jean était en colas avec deux de ses disciples. Attends, allons doucement, là tu vas lire doucement mon frère s'il te plaît parce que je vais commenter verset par verset. Le lendemain de quoi? Le lendemain de quoi? Le lendemain. De quoi? Ça s'était passé avant, qui connaît un peu? Oui, parle. Du baptême de Jésus. La veille, Jésus était venu à un programme de Jean-Baptiste et Jean-Baptiste l'ayant vu n'avait pas forcément su que c'était lui qui était le Messie jusqu'à ce que Jésus se rapproche de lui à un certain niveau qu'il voit c'est un signe que Dieu lui avait donné et il a pu dire voici l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu on connaît cette phrase n'est-ce pas? Voici l'agneau de Dieu Le lendemain de cette déclaration regardez ce qui se passe lisons maintenant le lendemain Le lendemain Jean était en colas avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait il dit voilà l'agneau de Dieu Allons doucement la première fois il avait dit voici l'agneau de Dieu le lendemain il a dit voilà l'agneau de Dieu est-ce que c'est écrit comme ça dans vos bibles? c'est écrit voilà chez vous vous pouvez lever la main vous pouvez confirmer ça voilà qui a une version où c'est écrit autre chose vous pouvez lever la main aussi c'est voilà partout parce qu'il a pris le temps de vérifier mes frères et soeurs quelle est la différence entre voici et voilà? j'ai spécialisé du français il y a une grande différence on va comprendre la source de certains de nos problèmes regarde dis-moi on dit voici lorsque la personne est proche et on dit voilà lorsque la personne est éloignée braille à Dieu donc qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Baptiste? ah Seigneur il avait eu une expérience avec Jésus la veille Jésus était quoi de lui? proche et juste le lendemain Jésus était quoi? loin j'ai déjà vécu ça vous avez déjà vécu ça c'est un an tu vis tu peux vivre une visitation une expérience particulière avec Jésus dimanche et puis lundi tu t'es au travail tu peux pas dire voici l'agneau tu as un mot de voilà tu sens qu'il est loin qui a déjà vécu ça? tu vis une vie de prière constante pendant une semaine et la semaine qui suit tu te regardes dans le mur et tu ne te reconnais pas même pour prier deux minutes tu sens que le Seigneur te demande pardon qui a déjà vécu ça? qu'est-ce qui explique ça? qu'est-ce qui fait qu'on peut passer de voici à voilà? qu'est-ce qui explique cette distance qui fait se mettre si rapidement entre nous et Jésus? qu'est-ce qui explique ça? voici lorsque Jean-Baptiste était en train de faire son ministère Jésus l'a visité et il a profité de la visitation mais après ça Jean n'a pas cherché à visiter Jésus ce que ses dissiputants ont fait regardez comment l'histoire est belle Jean s'est protecté d'une expérience qu'il a eue il s'est arrêté là il n'a jamais cherché à aller chercher Jésus il est resté dans son désert il est resté dans son coin il a construit ses activités religieuses habituelles pourtant Jésus était encore là on dit le lendemain il était encore là mais Jean ne l'a pas cherché Jésus est venu vers lui mais lui n'a pas eu à coeur d'aller vers Jésus conséquence il s'est éloigné de la présence de Jésus et c'est ce qui nous arrive souvent on peut avoir des temps dans la marche avec le Seigneur où sans qu'on aille faire beaucoup d'efforts Dieu nous visite tu vas à un programme tu écoutes une prédication tu lis un livre tu tombes sur une vidéo sur internet ou quelqu'un te parle du Seigneur tu sens que quelque chose touche ton coeur quelque chose reste dans ton coeur tu commences à avoir une passion pour le Seigneur tu n'as pas fait d'efforts tu arrives à prier facilement tu n'as pas fait d'efforts tu arrives à jeûner facilement tu n'as nourri tu ne me dis rien midi arrive même tu regardes le oh je louerai l'éternel je dis non je n'ai pas faim je viens manger juste comme ça maintenant mon coeur c'est mon coeur c'est Jésus et puis une semaine après le même Jésus pour lequel tu avais du mal à manger parce que tu étais trop en communion avec lui il te met à coeur jeûne un seul jour je dis est-ce que c'est Jésus qui me parle c'est Jésus c'est toi j'ai vu un signe pour jeûner un jour et même quand tu décides d'obéir tu regardes ta montre chaque 30 minutes tu intercèdes pour que 18 arrivent vite tu soupilles après 18 heures comme les gens soupillent après la venue de Jésus pour être enlevé du jeûne pourquoi parce que tu n'as pas cherché à visiter Dieu tu t'es contenté de la visitation que Dieu a eu il s'est approché de toi mais toi tu n'as pas mis des choses en place pour t'approcher de lui régulièrement pour conserver cette présence j'ai resté dans son coin en tant que le grand prophète et puis il dit aux gens voilà règne de Dieu regardez la suite de l'histoire verset 37 les deux disciples l'ont entendu prononcer ses paroles et suivi et il suivit Jésus regardez quelque chose la veille quand il avait dit voici l'agneau de Dieu est-ce qu'ils ont suivi Jésus ? est-ce qu'ils l'ont suivi ? non la veille quand Jésus était proche de Jean quand Jésus avec cette visitation du Seigneur Jean parlait avec cette visitation du Seigneur et qu'il a parlé de ça à ses disciples ils ont regardé et ils n'ont pas cherché à se rapprocher de Jésus là mais le lendemain quand ils ont vu que celui-même qui lui a présenté Jésus était loin de Jésus et ils ont décidé de se rapprocher de lui qu'est-ce que ça veut dire ? il y a des gens qui vont vous prêcher l'évangile il y a des gens qui vont vous parler du Saint-Esprit il y a des gens qui vont vous encourager dans les choses de Dieu ça peut être des conducteurs dans la foi des dévinciers vos pères dans la foi un moment vous allez voir qu'ils ne sont plus aussi proches de Jésus qu'à l'époque où vous avez parlé de Jésus et vous aurez deux choix soit imiter la vie chrétienne sans prière sans jeûne la vie chrétienne sans consécration ou bien décider d'aller plus loin qu'eux décidez-vous d'aller chercher le Jésus qui s'est éloigné d'eux ils n'ont pas dit à Jean ah toi tu es notre père si Jésus même s'est mis en mode voilà avec toi non on va rester ici jusqu'à ce qu'il revienne encore c'est toi qui l'as baptisé quand même ils avaient découvert que Jésus s'était éloigné de Jean et Jean le père ne s'était pas rapproché de Jésus ils ont décidé de ne pas l'imiter frère et soeur ce n'est pas mauvais d'avoir des personnes comme modèle ce n'est pas mauvais d'avoir des personnes dans le domaine de la foi au contraire comme des tuteurs comme des personnes dont on imite la foi mais arrangez-vous à imiter seulement leur foi à ne jamais imiter leur manque de prière leur manque de jeûne leur manque de consécration à ne jamais imiter leur manque de soif de Dieu jamais si vous avez un dévencier dans la foi un père dans la foi qui ne se prostène jamais pour adorer Dieu qui ne se lève jamais pour chanter pour Dieu ne l'imitez pas vous allez vivre les mêmes expériences que lui Jésus va s'éloigner de vous si vous avez des personnes qui sont censées être des modèles de conducteur qui ne manifestent aucun acte d'humilité de soif et de recherche de Dieu en public ne les imitez pas c'est pas parce que vous en présentez Jésus hier qu'aujourd'hui ils sont proches de Jésus il y a beaucoup de gens hier qui nous ont montré un Jésus qu'on regarde aujourd'hui ce n'est pas lui qui est en train de suivre ce n'est plus lui qui prêche ces disciples là ont discerné dans tout ce que Jean leur disait dans tout ce que Jean faisait qu'est-ce qui était imitable qu'est-ce qui n'est pas imitable lorsque tu te dis que tout ce qui vient d'un homme qui t'a édifié vient de Dieu ça sera le début de ta fin c'est pas parce que Dieu passe par un homme pour édifier les gens que tout ce qu'il dit tout ce qu'il fait on doit imiter ça qu'est-ce qu'il ne faut pas imiter il ne faut jamais imiter les attitudes de quelqu'un qui ne s'humilie pas ou qui ne fait pas des choses particulières pour chercher Dieu première chose il s'éloigne de Jean et il va vers Jésus il s'est mis à le suivre il s'est mis à le suivre il s'est mis à le suivre et c'est quoi la suite mon frère? Jésus se retourna verset 38 de Jean 1 Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait il lui dit que cherchez-vous? il lui répondit Rabi ce qui signifie maître où demeures-tu? il y a trois vérités profondes dans le verset 38 ces vérités ont changé ma manière de marcher avec Jésus il y a cinq ans la première vérité c'est que la Bible dit c'est écrit comme ça que Jésus dit à ceux qui le suivaient que cherchez-vous? première vérité suivre Jésus et chercher Jésus c'est deux choses différentes Quelqu'un peut suivre Jésus Pour chercher l'argent Quelqu'un peut suivre Jésus Pour chercher le mariage Quelqu'un peut suivre Jésus pour chercher l'enfantement Quelqu'un peut suivre Jésus pour chercher la popularité Quelqu'un peut suivre Jésus Pour chercher la gloire Jésus Sachant que ce n'est pas tous ceux qui le suivent Qui le cherchent A demander à ceux qui le suivent Que cherchez-vous ? Il vous pose la même question aujourd'hui Je suppose que vous tous qui m'écoutez Que ce soit la radio ici Vous suivez Jésus Amen Mais que cherchez-vous ? Que cherchez-vous ? Que cherchez-vous ? Pose-toi la question Je suis Jésus Pourquoi ? Qu'est-ce que je cherche ? Ne me dis pas pour la vie éternelle Que t'as déjà donnée ? Tu sais pour ça que t'onnes-toi Il t'as déjà donné la vie éternelle Où tu es là ? Tu as sauvé Ton nom écrit dans le livre de vie Maintenant pourquoi tu continues de le suivre ? Que cherchez-vous ? Je vous assure Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question Par rapport à vous-même Vous n'allez jamais grandir Dans les expériences avec le Saint-Esprit Jamais Dieu ne donne jamais à un homme quelque chose Qui ne cherche pas Il se retrouve même devant des malades On va dire comme bâtiment Le gars est aveugle Jésus le voit Et puis il dit Que veux-tu que je fasse pour toi ? On ne sait jamais Quelqu'un peut être aveugle Et puis on lui pose la question Que veux-tu qu'il fasse pour toi ? Et puis un autre grand surprise Il dit Seigneur Je veux une vie là Oui On a déjà vu ça Le problème le plus visible de quelqu'un N'est pas son problème le plus jeune Amen Le problème le plus visible Le plus évident N'est pas forcément le plus jeune pour la personne C'est pour ça que Dieu demande toujours C'est vrai que tu es aveugle Mais tu veux quoi ? Si il y a déjà à demander C'est qu'il y a des aveugles Quand il y a à demander autre chose Comment vous comprenez Le fait que quelqu'un Est dans la foi Ça fait plus de 10 ans Et ça fait peut-être un an Qu'il n'a pas entendu la voix du Seigneur Ça fait un an Il n'a pas eu de songe Un an Il n'a pas eu de vision Et puis il vient Il vient rencontrer un homme de Dieu Et puis il faut prier Pour que mes affaires marchent Tu vois non ? J'ai vu ça tout le temps Les gens viennent Prie pour moi Parce qu'il y a tel problème Prie pour moi Pour qu'il me marie Ok Dis-moi la dernière fois Que tu as une vision C'était quand ? Moi Vision Donc voici un aveugle Qui ne demande pas la vue Un aveugle qui vient vers Jésus Pour demander mariage Travail Problème de foyer Donc je vous dis Frère que cherchez-vous ? Que cherchez-vous aujourd'hui ? Pourquoi vous êtes venus ici ? Pourquoi vous êtes connectés Ceux qui écoutent à la radio ? Pourquoi vous êtes connectés ? Vous cherchez quoi ? Tu peux suivre Jésus Tu peux venir ici Parce que cet après-midi là Tu n'aimes pas l'atmosphère Qui règne chez toi Donc tu as décidé de venir ici Pour passer du temps Parce que tu ne supportes pas le crâne De ceux qui sont chez toi Ce n'est pas un motif Valable pour Dieu Pour qu'il te visite Tu ne le cherches pas Tu cherches la paix Voici ça Tu as dit Comme ça Tu es un peu Le climatiseur Tout ça Pourquoi j'ai venu ce soir ? Qu'est-ce que tu cherches ? Il faut que vous puissiez Avant que je continue mon message Reprendre à cette question Dans votre cœur Ça va déterminer Ce que vous allez vivre dans la suite Je vous assure Mes frères et soeurs Je vous assure Je vous assure On doit aller en mission en Cameroun Pour faire une conférence Le week-end prochain J'ai prévenu Nos gars qui sont sur place Je leur ai dit Cette fois je viens Là-bas Déjà même personne Va savoir où il dort Avec un Deuxièmement Je ne viens que pour jeûner Prier C'est tout ce que j'ai bien fait Tous ceux qui vont me voir Avant ou après Ça ne sera pas possible Je viens juste pour jeûner Prier Et puis vous partez chez moi Il n'est pas fini de parler Il y a reçu des messages Des gens qui disent Ah vraiment Est-ce que je peux te voir A la fin du premier jour du programme Je dis aux gens Vous savez Jésus sera là même Au milieu du programme Il sera là Que cherchez-vous Peu importe le problème Que vous avez Je serai là avec Jésus Le jour là Parlez de ça Dans la prière Pendant le programme Jésus va vous aider Mais en ce qui me concerne J'ai décidé De ne plus jamais Laissez les gens Qui suivent Jésus Me chercher Amen J'ai décidé De plus en plus De devenir du Avec des personnes Que je vois clairement Qu'ils suivent Jésus Mais ils ne cherchent pas Jésus Celui qui suit Jésus Comment on le reconnait Il a plus d'intérêt Pour la révélation De la parole de Dieu Que pour autre chose Parce que Jésus Est la parole de Dieu Celui qui suit Jésus Qui cherche Jésus Il cherche toujours Une nouvelle information Sur Christ Il cherche toujours Quelque chose Qui concerne Christ Qu'il peut découvrir Mettre en pratique Et puis continuer De marcher avec Christ On sait comment on reconnait Des personnes qui cherchent Jésus Mais dans nos milieux religieux L'une des choses Qui a atténué Et même le réveil Dans beaucoup de ministères Qui se sont laissés faire C'est qu'à un moment Les gens suivent Jésus Pour chercher les prophètes Les gens suivent Jésus Et ils cherchent un don Ils se disent Que parmi toutes les centaines De personnes qu'ils sont là C'est lui là Qui est le seul A avoir tel don Donc Je viens ici Certes Je vais prier Jésus Mais je cherche l'homme de Dieu Est-ce que je peux parler A l'homme de Dieu Oh Si tu savais Que tu étais une femme de Dieu Ta manière de chercher Les hommes de Dieu Allait changer Ta manière même De leur parler Allait changer Aujourd'hui Vous allez découvrir Qui vous êtes Vous qui êtes un Christ Vous allez découvrir Comment est-ce que Dans le plan de Dieu Normalement Vous étiez Les personnes Que des païens Devaient visiter Lorsqu'ils voulaient Que Dieu les visite Vous qui avez reçu Le Saint-Esprit Dieu avait prévu Que ce soit vous Que des gens visitent Lorsqu'ils veulent être visités Par Dieu Même parce que vous Ne savez pas qui vous êtes Vous cherchez des choses Ou des personnes Qui n'ont rien à voir Avec Jésus Que cherchez-vous Que cherchez-vous Jésus leur a posé Cette question Que cherchez-vous Vous me suivez Mais que cherchez-vous S'il vous plaît Prenons deux minutes Brions Que chacun rentre en lui-même Jésus te demande Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui Qu'est-ce que tu cherches Aujourd'hui Aujourd'hui tu veux quoi Il faut que tu puisses Identifier une seule chose De manière claire Pense à ça Identifie ça Réponds au Seigneur Dans ton coeur Que personne ne prie A haute voix S'il vous plaît Que chacun réponde A Jésus dans son coeur Moi-même Le Seigneur M'a posé cette question Ce matin encore Il m'a dit Tu viens là-bas Qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce que tu veux J'ai lu et lui a dit Le Seigneur Voici ce qu'il cherche aujourd'hui Que cherchez-vous Vous qui suivez Jésus Que cherchez-vous Que cherchez-vous Jésus vous pose la question Que cherchez-vous Que cherchez-vous Que cherchez-vous La plupart La plupart De vous Cherchez la réponse La question suivante Pourquoi est-ce que Je n'arrive pas A garder ma vie De prière Ma relation Envers le Seigneur La plupart De vous Dieu va vous répondre Aujourd'hui Vous devez vous organiser Pour visiter Dieu Régulièrement Et Dieu va vous visiter Régulièrement Alléluia J'aimerais qu'on puisse Continuer la lecture Frère s'il te plaît Lise avec moi Luc chapitre 1 Allons-y Jean chapitre 1 Pardon Continue s'il te plaît Le verset 38 Tu peux le relire s'il te plaît Verset 38 Jésus se retourna Et voyant qu'il le suivait Il leur dit Que cherchez-vous Il lui répondit Rabbi Ce qui signifie Maître Où demeures-tu Deuxième vérité profonde Dans le verset Ces personnes-là Ont appelé Jésus Pas d'après le nom Qui lui a été donné Par celui qui lui a prêché L'évangile Ils ont renommé Jésus Des personnes qui ont décidé De visiter Christ Renomment Christ C'est-à-dire quoi On leur a dit Voici qui L'agneau de Dieu Mais quand elle se soit Adressée à lui Comment ils l'ont appelé Rabbi Pourquoi La manière dont tu appelles Jésus En fonction de ce que tu cherches Ces gens-là Ne cherchaient pas Le pardon des péchés Sinon ils allaient l'appeler L'agneau de Dieu Mais ils cherchaient Des enseignements Ils cherchaient Les révélations de la parole Donc ils ont dit Rabbi On a partagé un message ici Où on avait Je vous ai parlé De la différence Entre prier Dieu Et invoquer Dieu N'est-ce pas Vous vous rappelez de cela Et j'aimerais parler de ça Lorsque tu veux invoquer le Seigneur Il y a un aspect particulier De sa personnalité Auquel tu penses Auquel tu t'attends Et tu le nommes en fonction Vous allez voir C'est comme ça Que les hommes qui priaient Parlaient à chaque fois Dans leur prière C'est pour ça Qu'il y avait Beaucoup d'expressions différentes Pour appeler Dieu En fonction de la manifestation Que les gens cherchaient Eux Ils voulaient que Jésus Se révèle à eux Comme qui ? Le maître L'enseignant Celui qui a les paroles De la vie L'appeler comment ? Rabbi Rabbi Aujourd'hui quand tu vas prier Tu vas appeler Jésus En fonction de ce que tu cherches Si tu as besoin D'une guérison Tu vas l'appeler docteur Si tu as besoin D'une visitation Tu vas l'appeler Le Dieu qui visite Si tu as besoin De devenir Si tu veux devenir Une personne de prière Tu vas dire Oh Seigneur Toi esprit Qui intercède pour nous Pas des soupirs inexprimables Il faut que tu puisses Désigner exactement Lorsque tu t'adresses à Dieu La manifestation de Dieu Que tu veux voir dans ta vie C'est comme ça Que les hommes qui ont marché Avant nous Parler avec le Seigneur Vous voyez ça Dans toute la Bible Il faut que vous soyez précis Quand vous parlez au Seigneur Il sera précis avec vous aussi Amen Ok Ils l'ont appelé Rabbi Et troisièmement La troisième révélation Dans le verset Ils ont dit On veut savoir Où tu habites Lorsque tu demandes A quelqu'un Où il habite C'est pourquoi C'est parce que Tu veux avoir l'opportunité De le visiter Alléluia Et aujourd'hui La même question Cette question là Toute personne Qui cherche le réveil De se poser cette question Où est-ce que Jésus Le Jésus Que les apôtres Ont prêché Ce Jésus Qui opérait des signes Des miracles Des prodiges Il habite où Où il habite Et quand tu vas voir Et tu seras conscient De où il habite Chaque fois que tu auras besoin De lui Va vers lui simplement Amen C'est tellement simple C'est tellement simple C'est tellement simple On voit dans notre Bible Où est-ce que Christ Habite Où est-ce qu'il habite Permettez-moi De revenir sur l'expression Christ 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 signifie Ouin Christ Christ Signifie Ouin Simplement Christ Ce n'est pas le nom Du Seigneur Mais c'est l'un De ses titres Et Jésus N'est pas le premier Qui a apporté ce titre Dans la Bible Le Ouin Ou encore Loin Dans l'ancienne alliance Tous ceux et celles Qui avaient le Saint-Esprit En eux Ou sur eux Étaient appelés Des Christ Des Machia Traduit dans notre Bible Par les Ouin Les rois étaient souvent Appelés loin de l'éternel Les prophètes Aussi étaient appelés Loin de l'éternel C'est le même mot là Christ Qui est traduit par Messie Par Christ aussi C'est la même chose Ça veut dire Ouin 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 Et dans l'ancienne alliance C'était un titre Qui était exclusivement désigné A toute personne Qui avait l'Esprit du Seigneur Sur lui Et en lui On les appelait Les Christ Les Ouin Les Ouin Maintenant Jésus Vient sur la terre Et qu'est-ce qu'il fait Au fur et à mesure Qu'il avance dans son ministère Il révèle à ceux et celles Qui l'écoutent Ce qui n'est pas seulement un homme Mais il est Dieu Manifesté en chair Il révèle aux gens Qu'en lui Habite corporellement La plénitude De la divinité Donc les gens Plus ils découvraient La divinité Qui était en lui Plus Ils savaient qu'il était Le Ouin Le Christ Les autres étaient des Ouin Mais lui Il est le Ouin Alléluia De la même manière Que la Bible Appelait les anges Les fils de Dieu Mais Jésus Est le fils de Dieu Alléluia Quand on met Le C'est pour Caractériser Sa partie unique Il a quelque chose unique Sinon On se partage Le même titre Dieu nous appelle Ses fils Il appelle Jésus Aussi son fils Dieu appelle Son fils Son Ouin Il nous appelle Aussi des Ouin Si vous ne savez pas Vous tous qui avez Le Saint Esprit Vous êtes des Ouin C'est par ignorance Que ce titre là N'est attribué Qu'à ceux qui prêchent Qui prophétisent Mais dans la nouvelle alliance Dieu a fait de nous tous Un peuple de Ouin A partir du moment Où tu as reçu Le Saint Esprit Tu es Ouin aussi Christ est en toi Le premier lieu Où il habite Et où les païens Peuvent rencontrer Dieu C'est en toi Christ en vous L'espérance De la gloire Si vous lisez Colossi chapitre 1 A partir du verset 26 Paul explique quelque chose Paul dit que La réalité de ce qu'on appelle L'onction La réalité de ce qu'on appelle Une mesure de la divinité Qui habite Dans un humain C'était un mystère Caché de tout temps Mais que ce mystère là Dieu l'a révélé A travers l'évangile Et que ce mystère là Il a appelé lui Paul à prêcher Ça parmi tous les païens Et quel est ce mystère C'est que l'onction Est en vous Et c'est l'espérance De la gloire Christ en vous Est-ce qu'on peut lire ça Mon frère Colossi chapitre 1 Colossi 1 Vous allez vous répandir De toutes les fois Où Dieu a tiré Des païens vers vous Et vous l'avez dit Aller vers Jésus De quoi vous parlez Regardez Colossi chapitre 1 Verset 27 mon frère Colossi 1 chapitre 1 Verset 27 A qui Dieu a voulu faire connaître Quelle est la glorieuse richesse De ce mystère Parmi les païens A savoir Christ en vous L'espérance de la gloire Christ en qui ? En vous Il parlait à qui ? Aux enfants de Dieu Aux disciples Ceux à qui il était dit Il était dit Vous savez vous pas que votre con Est le temple du Seigneur d'Esprit Christ est en vous Est la présence de l'onction La présence du ouin En vous Est l'espérance De la gloire L'espérance Cette expérance là Pour nous même d'abord Le fait que Christ est en nous Sacré dans nous Qui a l'espérance Que nous allons rentrer Définitivement Dans la gloire de Dieu Après notre mort Mais le même Christ Qui est en nous Donne aussi aux païens L'espérance Qui peuvent expérimenter Aussi la gloire Car tous ont péché Et sont privés De la gloire de Dieu Ils sont privés De la gloire de Dieu Tous ceux et celles Qui n'ont pas Christ Mais à cause du fait Que Christ est en vous Quand ils voient Christ en vous Quand ils découvrent Le Christ qui est en vous Sacré dans leur espérance Que eux aussi Ils peuvent rentrer Dans la gloire de Dieu Christ en vous L'espérance de la gloire L'espérance se crée en vous Et ça se crée dans les païens Mais lorsque vous cachez Le Christ qui est en vous Lorsque vous ne laissez pas Les gens Retrits en contact Visiter Le Christ Qui est en vous Lorsque vous faites tout Pour cacher à vos collègues Que vous êtes remplis du Saint-Esprit Lorsque tu fais tout Pour cacher à tes collègues Que tu es un don de prophétie Lorsque tu fais tout Pour cacher à tes proches Que tu sais interpréter les songes Quand tu fais tout Pour ne pas que les gens sachent Que tu es un don de guérison Quand tu fais tout Pour ne pas que les gens sachent Que tu n'es pas un humain ordinaire Tu es en train de créer quoi ? Le désespoir Tu es en train de participer Au désespoir que les gens ont Ou les gens ont des problèmes Dependant des problèmes Spirituels Ils savent que c'est seulement De manière surnaturelle Ils ont besoin d'une visitation Pour que ce soit réglé Mais qu'ils regardent tous deux Ils se disent Qui va m'aider à personne ? Or Christ en vous Devez leur donner l'espérance De la gloire Parmi les païens Christ en vous Christ en vous J'ai une question à vous poser Si vous voulez que Dieu Vous visite régulièrement Est-ce que vous serez prêt À accepter aussi Que les païens Vous visitent régulièrement ? Pour régler les problèmes Spirituels Je reprends Ceux qui veulent que Dieu Les visite régulièrement Est-ce que vous allez accepter Que des païens Viennent régulièrement Vers vous Pour vous expliquer Le problème Demander des conseils Demander des explications Demander des solutions Est-ce que vous serez prêt À laisser le Saint-Explos Utiliser comme ça ? Si la réponse est oui Dieu vous visitera Régulièrement Parce que le motif Pour lequel il a mis Christ en vous Le motif pour lequel Il vous a donné l'onction Ce n'est pas seulement Pour aller au ciel Si c'était seulement Le seul but du Seigneur Qui voulait atteindre Je pense qu'à la nouvelle naissance Nous tous Dès qu'on se convertit On meurt Et puis on part au ciel C'est parce que Dieu veut donner aussi L'espérance Aux païens Je veux donner de l'espérance A ceux qui sont autour Qui sont étrangers A la gloire de Dieu Qui sont étrangers Aux choses surnaturelles Du Saint-Esprit Je veux leur montrer Que la vie Qu'ils étaient appelés À vivre Ils peuvent la vivre Mais en Christ Comment ? À travers votre vie Dieu veut que vous Ne leur cachez pas La lumière Qu'il a allumée en vous Le feu Qu'il a mis en vous Il dit qu'on n'allume pas Une lumière Pour la mettre sous le lit On met la lumière Sur le chandelier Pour que tout ce qui Rien dans la chambre Soit éclairé Mais vous êtes plein Qui m'écoutez Vous avez l'habitude De cacher le Christ Qui est en vous Même quand parfois Des gens font exprès D'aborder des sujets A caractère chrétien Ou religieux Vous faites tout Pour ne pas rentrer Dans le sujet Parce que vous avez Honte de votre identité Vous êtes plein Répentez-vous Répentez-vous Pendant que j'ai prêché Tout à l'heure J'ai vu un chapeau noir Sur la tête de beaucoup De personnes dans la salle J'ai demandé au Saint-Esprit De quoi il s'agit C'est là il m'a dit Que c'est des personnes Qui ont honte de moi Ils cachent l'onction Ils cachent Ce qu'ils savent faire Qu'ils sont parmi les païens Parfois les païens Ils sont autour de vous Ils expliquent des problèmes Vous sentez dans votre cœur Que ça c'est Une affaire de délivrance Mais vous n'avez pas Ce courage de dire Mon frère Tu vois ce qui t'arrive là C'est un démon qui fait ça Est-ce qu'on peut se voir Hors du bureau Vous fuyez ce genre de cas Et puis quand vous arrivez Dans vos chambres saignées On voit le réveil Arrêtez l'hypocrise Je le vais au bureau Souvent Dieu fait exprès Pour que dans les transports En commun Vous tombiez sur des conversations Dieu permet que parfois Il y ait des fuites Quelqu'un parle au téléphone Et puis il met sur le parleur Et tu entends un problème Que celui qui est de l'autre côté Du fil est en train d'expliquer Qu'est-ce que tu fais Tu sais à l'intérieur de toi Que Jésus peut régler ça Mais tu ne le dis pas Tu caches Christ Qui est en toi Mais en même temps Tu pries Tu pourrais expérimenter La gloire de Dieu Le Seigneur dit Dans Matthieu 7 Faites aux hommes Ce que vous voulez Qu'on fasse pour vous Alléluia Si vous voulez Que Dieu vous visite Visitez aussi Les hommes Qui ont besoin de Christ Si vous voulez Expérimenter la gloire de Dieu Allez vers les païens Demandez à ceux Qui sont dans l'évangélisation Ils vont vous dire Plus on va dans des endroits Où il y a la sorcellerie Plus on va dans des endroits Où il y a le péché Plus on expérimente l'onction Voix ou faux Plus on va dans des endroits Où il y a des vrais problèmes Plus on voit Dieu se manifester C'est comme ça La gloire de Dieu Éclate parmi les ténèbres La lumière brille plus fort Quand il y a le noir Celui qui fuit le noir Il ne veut pas voir Tout ce que la lumière peut faire Mes frères et sœurs Ils ont dit à Jésus On veut savoir où tu habites Et Jésus a dit Venez Et voyez Maintenant Souvenez-vous que Quelques chapitres plus tard Quelques chapitres plus tard La Bible dit qu'il y a un pharisien Qui est venu vers Jésus Du moins Un scribe Et il a dit quoi à Jésus Il dit Seigneur Je vais te suivre partout Tu vas Et Jésus lui a répondu Les oiseaux du ciel A un endroit où ils habitent Les renards ont l'endroit Mais le fils de l'homme N'a pas d'endroit pour poser sa tête Si moi j'étais là J'allais dire à Jésus Mais Seigneur Quand les disciples des gens T'ont demandé où tu habites Tu leur montrais un lieu précis Si vous lisez la suite On dit ce jour là Jésus lui a dit Non seulement venez voyez Mais on dit Ils sont restés avec lui Toute la journée Maintenant quelqu'un d'autre Te dépose la même question Tu dis qu'il n'y a pas de maison Seigneur c'est pas les mensonges Jésus ne ment jamais Jésus n'a jamais menti Mais souvent il dit des vérités Qui semblent contradictoires Et il le fait exprès Pour que ce soit seulement Les personnes qui sont relâchées Avec le Saint-Esprit Qui puissent comprendre Pourquoi est-ce qu'à deux personnes Il a dit venez Je vais vous montrer Où j'habite Et puis un autre Il lui a dit Je n'ai pas de maison Je n'ai pas de maison Pourquoi Cela nous révèle que Ce ne sont pas tous ceux aussi Qui disent au Seigneur Seigneur Montre moi comment je peux te visiter Pour vivre ta présence Ce n'est pas tous ces personnes Que Jésus répond favorablement Alléluia Qu'est-ce qu'il va déterminer Si Jésus va te montrer Où il habite Ou bien s'il va te dire Les oiseaux du ciel Que l'on le nie C'est quoi La sincérité La sincérité Ce que tu cherches Que cherchez-vous Ça revient encore Parce que Quelqu'un peut demander à Jésus Où tu habites Parce qu'il veut le braquer Quelqu'un peut demander à Jésus Où il habite Parce qu'il veut organiser Une fête quelque part Cherche un gars Qui a une grande maison Donc il peut demander Seigneur où tu habites Jésus connait les intentions Et les pensées du coeur Ébouet 4 verset 12 La Bible dit que La parole de Dieu Connait les intentions Et les pensées du coeur Même le motif Pour lequel Tu veux visiter Dieu Tu dois faire attention Aux intentions C'est quoi ton intention ? Permettez-moi De vous raconter Un témoignage vrai Quand Dieu Avait commencé A m'utiliser Pour faire des choses Publiquement J'avais un ami Qui m'observait Je ne savais pas Et qui avait commencé A développer De la jalousie Dans son coeur Et qui avait commencé A chercher secrètement Le chemin qu'il devait emprunter Pour que lui aussi Soit utilisé comme ça Je ne savais pas Et je me glissais De jour en jour Donc il avait déduit Que je m'étais lancé Dans un long jeûne C'est sûrement là Que j'ai eu l'anxion Donc secrètement Il a décidé de jeûner Pendant 40 jours Une histoire vraie Certains le connaissent Un moment il était en prison C'est parce qu'il est sorti Il a décidé de jeûner Pendant 40 jours Dans l'intention De recevoir l'anxion Dans l'intention De visiter Dieu Pour que Dieu le visite Moi il ne savait pas Je voyais juste que mon gars Pendant un long moment Souvent on vient On achète un ticket On achète un électrique On dit on mange Et il dit non Aujourd'hui il ne mange pas Il ne mange pas aujourd'hui Il ne mange pas aujourd'hui Il se disait qu'il va se cacher Il va aller chercher l'anxion Quand il est venu comme ça On va voir avec lui Entends-moi En ce moment il n'avait jamais jeûné Depuis les 3 jours Et même 3 jours que je faisais C'est où on mange à 18h Pour lui il pensait que La puissance de Dieu Se manifeste à un certain niveau Est toujours la conséquence D'un long jeûne Si tu raisonnes comme ça Ce soir soit délivré au nom de Jésus Tu risques de t'engager Dans un régime inutile Je ne savais pas Je voyais mon gars maigri Maigri Refusant des bonnes invitations A manger et tout ça Et un jour Il vient chez moi Il veut me parler Il est venu me dire Qu'il n'est plus chrétien C'est pour ça qu'il rigolait C'est un gars On rigolait beaucoup ensemble Il me dit Ouais ça moi Je suis diadiste Il dit non je suis sérieux Je viens de te dire Que franchement Faire de Jésus Moi c'est plus la peine J'étais en première année d'université Il dit ah bon Qu'est-ce qui se passe Et il m'explique l'histoire Qu'en fait il me voyait Il voyait comment Est-ce qu'il se disait Que la Bible dit Que Jésus a jeûné 40 jours Et après ça Il est sorti revêtu De la puissance de l'esprit Donc il a décidé De jeûner 40 jours Et à la fin De son 40 jours de jeûne Qu'est-ce qu'il a arrivé Il dit qu'il a eu un songe Où il a vu un homme Vertu de blanc Qui est venu s'asseoir Sur son lit Et qui lui a dit Félicitations Tu viens d'atteindre ton objectif Il dit qu'il ne reprendrait pas Et puis il dit Que l'homme lui demandait Tu es content non Tu viens d'atteindre ton objectif Il faut savoir Que tout ce que tu as fait C'est pas pour moi Que tu as fait C'est pour toi même Ça ne me touche pas du tout Tu as jeûné pour rien Félicitations Et puis il s'est réveillé Je lui ai dit Je crois en la vision Que tu as eue C'était vraiment Jésus Qui t'est apparu Tu voulais qu'il t'apparaisse Il t'est apparu Et c'est qu'il t'a dit Je crois en ça Pourquoi ? Parce que moi même Qui suis devant toi Il n'est jamais jeûné Depuis le 3 jours Il dit C'est pas possible Il dit Si Si J'ai dit J'ai découvert autre chose Qui donne accès à l'onction Du Seigneur En dehors du jeûne Et c'est plus simple même Si tu m'avais posé la question Tu n'allais pas perdre tes kilos Je ne savais pas Que vraiment Elle a abandonné la foi Je lui ai dit Non C'est une expérience Que tu as eue Tout ça c'est de l'orgueil En fait C'est de l'orgueil Que l'esprit Dans lequel tu as fait L'état d'esprit N'est pas bon Dieu est amour Mais Dieu n'accepte pas L'offreur de tout le monde Dans son amour Caïn lui a offert Quelque chose Dieu a réjité Tu peux offrir Un long jeûne à Dieu Et il dit Non Je ne mange pas ça Tu peux offrir Un long moment de prière Trois heures de prière Non ce n'est pas Dieu Et puis Dieu dit Non 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 Je ne prends pas ça Et comme Caïn Tu peux décider De te rébeller contre Dieu C'est un choix Il dit Toi au moins Tu sais que Dieu N'a pas agréé ton jeûne Il y a des gens Qui ont fait la même chose que toi Et dans leur tête Dieu a agréé Ils se sont sentis puissants Ils sont allés tenter Des choses Sur les démoliens Qu'on les a frappés Toi au moins Tu sais que tu n'as pas reçu Ce que tu voulais Rejouis-toi Réponds-toi Cherche la leçon Et puis avance Il a dit Ok il est parti Je ne l'avais plus vu Il a échangé le téléphone Quand il a eu Même son autre numéro Je l'ai appelé Descors Puis il a disparu Après je le vois Il était devenu Un hacker sur les réseaux sociaux Il l'a mis en prison Bref il a eu une mauvaise fin Je vais vous dire quelque chose Frère Que cherchez-vous C'est bien Mais l'intention Pourquoi est-ce que vous voulez Que Dieu vous visite régulièrement Pourquoi est-ce que vous voulez Devenir familier Avec les visitations du Saint-Esprit Quel est le motif Est-ce que c'est parce que Vous aimez Jésus Simplement Est-ce que c'est parce que Simplement les choses de Dieu Vous intéressent Ou bien Vous avez un agenda caché Est-ce que vous comptez Devenir des archi-bishop Est-ce que tu as à coeur D'ouvrir une chaîne YouTube Dédiée aux expériences Naturelles de Jésus En Afrique Donc tu as besoin Des témoignages Pour meubler la chaîne Donc tu cherches l'onction Dieu connait nos cœurs Quel est le motif principal Est-ce que c'est parce Qu'il y a une frustration Dans ton cœur Est-ce que peut-être C'était de ta communauté Que tu avais dit Toi là Tu ne vas jamais devenir quelqu'un Toi comment tu as Dieu te parle aussi Toi Dieu te parle Il y a des paroles blessantes Qui peuvent devenir Des sujets de prière Il y a des frustrations Et des blessures Qui peuvent devenir Des motivations Pour chercher Dieu Et ce sont des mauvaises motivations Tu peux décider De t'engager Dans une recherche De plus de Dieu A cause d'une frustration A cause d'une humiliation Que tu as vécu Dans une assemblée Dans un milieu public Et tu veux que les gens Sachent que Dieu T'a pas abandonné Donc tu peux te lancer Dans une recherche De plus de puissance Du Saint-Esprit Dans le but Que les gens sachent Que Dieu t'a pas abandonné Le motif est mauvais Méfiez-vous Mes frères et soeurs Vous qui avez l'onction Du Seigneur Méfiez-vous De cette phrase Où Lorsqu'un groupe de personnes Vous rejette Un groupe de personnes S'attaque à vous Et que dans la même période Ou quelques temps plus tard Dieu fait des choses Miraculeuses à travers vous Des gens vont vous dire Que Dieu est en train De vous justifier Ayez peur de cette phrase Je vous donne un conseil Ayez peur de ça Si vous prenez Les manifestations Sûnaturelles Du Saint-Esprit Au travers de vous Les signes Que Dieu opère Comme étant Un signe Qu'il est en train De vous justifier Vous êtes en train De dire que Ce n'est pas le sang De Jésus Qui justifie Vous êtes en train De me dire Que Dieu n'a pas justifié Joseph Lorsqu'il a été accusé Forcément Parce que Joseph A été accusé D'avoir voulu Violer une femme Et Dieu n'a jamais opéré Un miracle par ses mains Mais pourtant Dieu l'a justifié Dieu n'opère pas Des miracles Et des signes Pour justifier un homme Jamais Quand Dieu veut justifier Un homme Il prend le sang De son fils Alléluia C'est ce que la Bible nous dit Tous les signes Les miracles Que Dieu opère C'est pour justifier Son fils Jésus C'est pour justifier De la véracité De l'évangile Ça n'a rien à voir avec toi Donc si tu t'es dit Que j'ai besoin Que Dieu fasse Certaines choses Par mes mains Comme ça Dieu va me justifier J'ai combattu cette phrase Pendant longtemps C'est tout L'année Le mois passé Il m'envoie J'ai mis ça Une box Dieu est en train De justifier J'ai dit Arrête C'est l'immaturité Dieu ne me justifie pas Il se glorifie Je n'ai pas besoin Ce n'est pas quand Les gens vont t'attaquer Que Dieu va t'utiliser Dieu t'a toujours utilisé Il continue Maintenant tu interprètes Ce qu'il a toujours fait Comme étant une justification Il y a de l'orgueil derrière Il y a de l'orgueil derrière Dieu ne peut pas un signe Dieu ne t'exhauste pas Quand tu prie pour un malade Parce qu'il veut te justifier Il fait ça Parce qu'il aime les gens C'est tout Il a d'autres manières De nous justifier Et je vous dis Mes frères et soeurs Dieu ne compte même pas Nous justifier Dans tous les domaines Demonnage Joseph Fivra vous dit Son histoire Il a voulu violer La femme du roi Ils n'ont jamais écouté Sa version de fin L'histoire est restée comme ça C'est resté comme ça Ils sont jamais revenus Dessus Les femmes n'ont jamais revenus Pour dire oui j'avais menti sur lui Il y a des gens qui vont mentir sur vous Et qui ne vont jamais revenir Dire qu'ils avaient menti sur vous Les gens vont toujours penser Que ce qu'ils avaient dit C'était toujours vrai Ça ne va rien enlever A l'onction de Dieu Qui est sur votre vie Ça ne va rien enlever A la faveur de Dieu Sur votre vie Ça ne va rien vous enlever Dans votre relation avec Dieu Même Dieu lui-même Les gens disent Qu'il n'existe pas jusqu'à aujourd'hui Les athées font des conférences Les gens organisent Des grands séminaires Pour démontrer Que Dieu n'existe pas Avec des preuves Qui peuvent convaincre Même un nouveau converti Je vous dis Vous ne suppliez pas Si j'ai une vidéo Déjà vous prouvez Avec des théories Que Dieu n'existe pas Et Dieu est présent Dans cette salle Et si vous étiez Dieu Vous êtes dans un programme Où tout le monde En train de dire Que vous n'existez pas Et vous savez apparaître Imaginez vous aussi Que vous étiez Dieu Dans une salle comme ça Par exemple Le frère Dieu Il est là Et puis Il a un programme Et puis il voit Chant de démontrer Qu'on n'existe pas Il n'existe pas C'est un menteur La preuve Regarde Et puis on démontre Pendant deux heures Trois heures En tant qu'on en sait Qui peut juste faire Me voir si j'existe Juste cinq secondes Avant nul Tout ce qu'ils ont dit Mais Dieu décide De ne pas justifier Son existence Auprès de beaucoup d'hommes Qui estiment Qu'il n'existe pas Donc imaginez-vous Un Dieu qui lui-même Ne se justifie pas toujours Ce n'est pas vous Qui va toujours justifier Alléluia Que cherchez-vous Et pourquoi vous cherchez Ce que vous cherchez Est-ce qu'il y a une vengeance Que vous voulez tirer De quelqu'un Est-ce qu'il y a une vengeance Que vous voulez tirer D'un groupe de personnes Qui ont prophétisé Des mauvaises prophéties Si vous voyez Il y en a dit Toi Tu ne vas jamais t'es marié Tu vas voir Maintenant j'ai entendu Parler de Jésus On dit donne mariage J'ai entendu Il y a un coin Là-bas Les jeunes C'est mari On va venir prier Là-bas Et maintenant Que cherchez-vous Mariage de jeunesse Dans quel but L'intention c'est quoi Faire comprendre A ma tante Ce qu'elle s'était trompée Tu risques De te juger J'ai 60 ans Tu vas te trouver La parole Les yeux jugent Les intentions Et les pensées du cœur Quand tu as Sceptre dans ton cœur Seigneur Tout ce que je veux Tout ce que tu vas me donner Je vais prendre ça Pour te glorifier Si je vous assure Ça se passe dans le cœur Si tu es sincère Dieu ne peut rien te refuser Dieu ne peut pas refuser De donner à un humain Quelque chose qu'il sait Qui va servir A le glorifier lui Dieu Pourquoi il va le refuser C'est ce qu'il cherche Si la terre Dieu aime la gloire Tout ce qui peut le glorifier Il cherche ça C'est pour ça Souvent il utilise des païens Pour faire des choses Pour que son nom soit glorifié Donc toute personne Qui invoque le Seigneur Dans une affaire Où Dieu voit que son nom Sera vraiment glorifié Pourquoi il va te refuser On nous parle d'une femme Qui s'appelait Anne Qui avait besoin d'un enfant Pendant des années Elle priait pour avoir un enfant Et Dieu ne la visitait pas Elle la visitait Dieu Elle se déplaçait Elle venait chaque jour Une fois Pardon Chaque année Dieu ne la visitait pas Jusqu'au jour où elle a dit Seigneur Si tu me donnes un enfant Je vais te le consacrer Toute ma vie Dieu la visitait Je lui dis C'est ça C'est ça Je t'attendais C'est de ça qu'il s'agit Toi tu as besoin d'un enfant Moi j'ai besoin d'un prophète Si tu me donnes un prophète Je te donne un enfant Alléluia Quand tu pries pour que Dieu Envoie un réveil spirituel Dans une localité Dans une église Dans une ville Si tu veux que Dieu Visite vite la ville Prie pour que Dieu Suscite des apôtres Des docteurs Des prophètes Des évangélistes Et des pasteurs Jésus a dit Priez le maître de la moisson Qu'il envoie des ouvriers Priez pour le réveil On ne prie pas d'abord Pour la conversion des âmes On prie d'abord Pour qu'il y ait des ouvriers Dans la moisson Quand c'est comme ça Dieu commence à te visiter Et il commence à le visiter Parce que ce sont les ouvriers Là qui gagnent les âmes Et Jésus nous a dit De prier pour que Le maître de la moisson Envoie les ouvriers Un sujet de prière Très négligé Dans le christianisme moderne Priez pour que Dieu suscite des ministères Priez pour que Dieu suscite des ouvriers Des missionnaires Priez pour que Dieu suscite des personnes Qui vont accepter De sacrifier une partie De leur vie sociale Une partie de l'argent Une partie de l'atteint Une partie de la vie professionnelle Pour moissonner les âmes Et quand tu pries pour ça Tu es en train de prier Ce que Dieu pense Ta prière est faite Selon la pensée de l'esprit Tu es en train de dire A Dieu ce qui est dans sa tête Lorsque un humain Fait monter vers le trône Des paroles Qui correspondent exactement A ce que Dieu voulait Faire sur la terre Dieu va refuser ça comment? Jésus dit que Quand vous priez Dites notre Père Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme au ciel Lorsque la volonté de Dieu Qui est faite au ciel Un homme demande Que Dieu fasse ça sur la terre Pourquoi Dieu va refuser? Pourquoi? Il a quelle raison? Si c'est pour sa gloire Si c'est lui seul Qui sera glorifié dans la fête Pourquoi il va refuser? Pourquoi? Pourquoi? Regardons une autre catégorie D'humains Qui ont visité Christ Qui ont visité un lieu Ou une personne Où il y avait l'anxion du Seigneur Regardons Juste une histoire qu'on connait Je ne vais pas lire C'est dans Luc 7 verset 37 La femme péchéresse C'est une catégorie de personnes Qui voulaient que Dieu Enlève le poids de leur péché Le poids de leur culpabilité Le poids de la culpabilité Le poids du péché Vous savez A qui c'est déjà arrivé De se répandir Par contre un péché Que tu as commis? Ben que dans les semaines Qui suivent Les jours qui suivent Tu sens toujours Le poids de la culpabilité Sur toi A qui ça arrive? Ok En général Ça risque de vous arriver Régulièrement Si lorsque vous vous répandez De votre péché Tout ce que vous cherchez C'est juste que Dieu vous pardonne Quand on s'approche du Seigneur Pour se répandir Par rapport à un péché Si on veut recevoir la paix On ne doit pas juste demander Le pardon de nos péchés En plus Du pardon des péchés On doit demander autre chose On doit demander la puissance De Dieu Je vous assure On doit demander au Seigneur Plus de communion avec lui Plus de puissance Pour marcher avec lui C'est la puissance de Dieu Qui brise le jug C'est la puissance de Dieu Qui enlève Le poids du péché Qui brise le jug Le sang de Jésus Qui s'efface le péché La puissance de Dieu Brise l'esclavage du péché On nous parle dans Luc chapitre 7 D'une femme péchéresse Qui allait visiter Christ Dieu ne la visitait pas Dans son état Mais elle a appris Que le fils de Dieu Était dans la maison D'un pharisien Elle n'a pas eu peur De rentrer dans la maison De ce pharisien là Parce qu'il y avait Une mesure de l'esprit Parce qu'il y avait Quelque chose de Dieu D'où elle avait besoin Oh nous sommes arrivés Encore à cette époque Où nous allons voir Jésus Rentrer dans des assemblées De pharisiens On va voir Jésus Rentrer dans des endroits Où on est sûr Qu'on ne peut pas trouver Jésus Et on va voir Jésus En train de faire là-bas Des choses qu'on veut vivre Nous qui ne sommes pas Dans la maison des pharisiens Et on aura le choix Soit de rester dans notre coin Et de dire Est-ce que c'est vraiment Jésus Ou bien d'aller visiter Jésus Là-bas Et de ressortir Que celui qui a des oreilles Comprenez Ce que l'esprit dit Cette femme s'est dit Oui c'est un pharisiens Les pharisiens lapident Les prostituées N'est-ce pas Mais je vais prendre le risque Jésus est là J'ai vu que la dernière fois Que les pharisiens Essayent de lapider Une femme péchéasse devant lui Il les a bloqués Je vais retenter l'exploit Elle est rentrée Chez le pharisiens Elle a osé Le pharisiens Elle est rentrée Jésus était là Pendant un temps Il était venu visiter Le pharisiens aussi Parce que Jésus veut sauver Tous les hommes Ce que Dieu veut C'est que tous les hommes Soient sauvés Même ceux que nous On dit qu'ils ne sont pas Sauvables Jésus veut les sauver Donc il peut y avoir Un temps de visitation Un temps où Jésus décide De les visiter eux aussi Et quand on dit Seine On va Et qu'est-ce qu'elle fait Elle ne s'est pas seulement Contentée de casser son parfum Pas seulement le pardon des péchés Mais elle a aussi fait des bisous Sur les pieds de Jésus Ah Elle ne s'est pas contentée Seulement de casser le parfum Elle a pris ses cheveux Pour essuyer les pieds de Jésus Ça c'est plus que la réponse C'est plus que demander Le pardon des péchés Elle cherchait autre chose En plus du pardon des péchés Elle cherchait une affection Une relation Tu ne peux pas Te permettre même De faire bisous Même si la joue de quelqu'un Quand vous n'êtes pas proche Vraiment ou faux Quelqu'un vous n'a jamais parlé Tu viens brasser ses pieds C'est quoi le message C'est pas qu'il veut me marier avec toi Ok Dans son cas c'était pas ça Ça fait bien que Jésus T'es un nénu Comme il se doit Le message était Je veux devenir intime avec toi Je veux être plus proche de toi C'est vrai tu vas me pardonner Mais je ne veux pas seulement Le pardon Je veux l'intimité Je veux plus de proximité Je veux qu'on ait Des moments comme ça Où on peut être proche comme ça Jésus a compris le message Jésus dit ok Partout où l'évangile Sera prêché Dans le monde On va parler de celle là On va expliquer aux pécheurs Que vous n'avez pas seulement Besoin du pardon Des péchés Vous avez besoin aussi De l'affection de Jésus Vous avez besoin aussi D'un niveau d'affection Plus poussé Parce que très souvent Ce qui nous encourage A rester dans des mauvaises situations C'est le manque d'affection C'est le manque d'amour C'est le manque d'amour Qui est à la base De beaucoup d'addictions Le manque d'amour Il y a des personnes Qui ont commencé à fumer Parce qu'ils ne s'étaient pas aimés Et ils disent Qu'ils fumaient pour s'évader Il y a des personnes Qui ont commencé à boire A cause d'une déception amoureuse Les gens qui ont commencé A faire certaines bêtises A commencer à coucher A plusieurs femmes A cause d'une frustration sexuelle C'est toujours un manque d'amour Un manque d'affection Qui encourage Et qui entraîne Les personnes dans l'esclavage Donc Dieu ne veut pas seulement Pardonner ton péché Il veut régler le problème A la base Il veut donner un niveau d'amour Un niveau d'affection Que ton âme n'a jamais connu Et qui va venir combler Ce vide qui est à l'intérieur de toi C'est ce qu'il faut demander En plus du pardonner des péchés Seigneur La puissance de ton amour La gloire de ton amour Et quand tu demandes ça La paix Vient Parce que Dieu habite Dans la répentance Tout homme Qui décide de se répentir Est en train de visiter Dieu C'est écrit dans Esaïe chapitre séquence 7 Verset 15 Je donne les références A cause du temps On va pas lire Ceux qui ne connaissent pas Peuvent lire Esaïe séquence 7 Verset 15 Le Seigneur dit là-bas Que j'habite Dans les lieux saints Et le veut vie Mais je suis avec tout homme Qui se réponde Tout homme qui a le coeur contrit Tout homme qui se répète J'habite aussi avec lui Dieu habite dans la répentance Celui qui veut visiter Dieu Doit se répentir Celui qui veut que Dieu Le visite constamment Doit avoir une vie De répentance constante La répentance Ce n'est pas seulement Un message pour les païens Mes frères Dans 1 Jean Chapitre 2 Le verset 1 Jean dit Mes petits enfants Je vous ai dit cette chose Afin que vous ne péchiez pas Mais si parmi vous Les chrétiens Quelqu'un a péché Qu'il se rappelle Que nous avons un avocat Auprès du Père Jésus Christ le Juste Il est non seulement Victime de propitiation Pour ceux du monde Mais pour nos péchés Alléluia Pour dire que la répentance Nous concerne aussi Et si nous sentons Que nous ne vivons plus Les visitations de Dieu Visitons Dieu Répentons-nous Remettons-nous en cause Tous les hommes Si vous connaissez Des personnes Qui ont conservé l'onction Pendant des années Et qui la manifestent Toujours avec la même fraîcheur Si vous les côtoyez de près Vous allez voir Que ce sont des personnes Qui ont une habilité A se répentir Je ne pense pas Que c'est possible De conserver l'onction Pendant longtemps Quand on n'a pas la faculté De se répentir Pendant longtemps Quand on n'a pas cette Facilité Cette constance A se remettre en cause A se répentir Que ce soit secrètement Ou publiquement Parce que Dieu habite Dans la répentance Et tout homme Qui s'adonne à cette pratique Est en train de visiter Dieu Et Dieu le visite toujours Toujours Je dis j'habite Avec l'homme Qui a le coeur contre Isaïe Verset 15 J'habite Là où il y a la répentance Continuons Je vais aller maintenant Toucher les points Maintenant Un peu plus profond Alors Je vais parler D'une catégorie D'humain Qui a visité Dieu Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient La délivrance Des habitants De leur pays Ils voulaient La délivrance D'un groupe de personnes Une communauté Dans laquelle ils étaient Et je vais prendre Un seul exemple Des gens qui ont décidé De visiter Christ Des gens qui ont décidé De visiter Le loin Qui ont décidé De visiter Un endroit Une personne Qui avait l'anxion Pas pour eux-mêmes Pour la délivrance Pour la délivrance De certaines personnes Qu'ils aimaient Et Dieu les a visités Je vais parler D'un homme Dont je pense Qu'on me connait Un peu Le type de relation Et le type d'expérience Qu'il a eu avec le Saint-Esprit Qui Sur certains points Était un peu plus profond Même que pour Moïse Aaron Aaron Regardons Exode Aaron C'est ça qu'il y a Des Aaron ici Vous allez comprendre Ce qui vous arrive Regardons Exode Chapitre Quatre S'il vous plaît Mettez vos portables Veuillez à mettre Vos portables Sur silence Vous vibre Quand vous êtes Dans une Conférence Comme ça En public Ça va bien Aaron Regardons Exode Chapitre Quatre Verset Vingt-sept Allons-y Exode Chapitre Quatre Est-ce que tu peux Dis ça Dans la King James S'il te plaît Exode Chapitre 4 Verset 27 Excusez Je prends Le téléphone Verset 27 King James Bon je lis Le Seigneur dit à Aaron Va dans le désert Au devant de Moïse Aaron partit Il rencontra Moïse A la montagne de Dieu Et il embrasse Et il embrasse Moïse Moïse fit connaître à Aaron Toutes les paroles Que le Seigneur lui avait envoyé Et tous les signes Et tous les signes Qui lui avait ordonné De faire Moïse et Aaron Poursuivit leur chemin Et ils assemblaient Tous les anciens Des enfants D'Israël Amen Voici Nous connaissons l'histoire Du buisson ardent Où il y a eu un feu Qui a parlé avec Moïse Et ce feu dévorant C'était notre Seigneur Qui avait pris la forme D'un ange Et on dit L'ange du Seigneur Parla à Moïse Et tout ça Et qu'est-ce qui se passe Est-ce que Aaron était là Ce jour-là Je vous pose la question Est-ce que Aaron était là Quand Dieu a visité Moïse Est-ce que Aaron était là Quand Dieu était en train De donner les signes A Moïse Maintenant vous connaissez L'histoire du bâton Où Dieu avait dit à Moïse Qu'as-tu en tes mains Moïse a dit un bâton Dieu lui a dit quoi Jette Et le bâton est devenu Un serpent Le bâton en question C'était le bâton de Moïse Ou le bâton d'Aaron Moïse Vu qu'Aaron n'était pas là Maintenant la Bible nous dit Que le Seigneur a dit à Aaron Va Vers Moïse Et on dit Qu'il allait rencontrer Moïse A la montagne de Dieu Ce qu'on appelle le mont Sinai Et lorsqu'il a rencontré Moïse La Bible nous précise Que Moïse a fait connaître Il a transféré à Aaron Toutes les paroles Toutes les paroles Toutes les paroles Il a communiqué à Aaron L'expérience La visitation Qu'il avait eu au bâton Et on dit Il lui a fait connaître Aussi les signes Et qu'est-ce qui se passe après ? Suivez bien Regardez l'expérience Qu'Aaron a vécu C'est étrange Regardons la suite Lisons la suite Regarde à partir du verset 30 Verset 30 Et Aaron dit Toutes les paroles Que le Seigneur avait dites A Moïse Et il fit les signes Aux yeux du peuple Attendez Regardez quelque chose Qui a dit aux enfants d'Israël Les paroles Que Dieu avait dites à Moïse Aaron Et qui a fait les signes ? Comment vous expliquez ça ? Aaron a mis sa main C'est devenu la lèpre Aaron a pris son bâton Et l'a déposé C'est devenu un serpent Et Moïse avait un bâton différent Il était là On va passer dans la suite Même quand ils sont arrivés Des bons pharaons C'est le bâton d'Aaron Qui a avalé le bâton des magiciens Pas le bâton de Moïse Mes frères et sœurs J'aimerais partager avec vous Un mystère L'une des manières De visiter Christ De visiter Dieu Lorsque tu fais des longues périodes Où Dieu ne te visite pas C'est d'identifier un homme Un humain Que Dieu a visité Dans le domaine Où tu veux que Dieu te visite Et de visiter la personne Et t'assurer Pas que la personne prie pour toi Aaron n'a pas dit à Moïse Tu peux prier pour moi C'était pas ça Dans sa conversation avec Moïse Il a poussé à lui donner Toutes les paroles Toutes les révélations Tous les messages Que Dieu lui avait donnés Qu'est-ce que Aaron avait compris ? La faculté d'un humain A pouvoir manifester des signes Est dans la révélation De la parole qu'il a reçue Pas dans sa paume Ni dans son bâton Je reprends La faculté d'un humain A pouvoir manifester La puissance de Dieu Se cache Dans la révélation De la parole de Dieu Qu'il a reçue C'est la révélation De la parole Qui produit les miracles C'est la révélation De la parole Qui produit les signes Et Aaron lui-même A été témoin Des années après Lorsque les serpents Avaient piqué Les enfants d'Israël Dieu envoya sa parole Et sa parole Les guérit Il n'avait pas besoin Que Moïse prie pour lui Pour qu'il soit capable De faire la même chose Que Moïse Il avait besoin Que Moïse lui dise Toutes les paroles Toutes les paroles Qu'il avait eu L'ordre de cette visitation Parce qu'on peut Transférer l'onction On peut recevoir l'onction Dans une conversation Simplement C'est ce que Aaron a vécu Il a juste parlé Avec Moïse Il a juste marché avec lui Comme Élisée avec Elie Lorsque Élisée Devait recevoir l'onction La Bible dit que simplement Il marchait avec lui Il marchait en parlant Il marchait en parlant Et arrivé un moment Elie est parti Il s'est dans un tourbillon Élisée était loin Il n'a jamais imposé Les mains à Élisée Il n'a pas prié pour lui Reçois On aime ça non ? C'est déchargé Je peux avoir un autre micro Dans mon deuxième micro Ce que vous voulez vivre avec Dieu Il y a forcément Il y a forcément un homme Qui a déjà vécu ça avant vous Il peut ne pas être dans votre pays Il peut être loin Il y a forcément une femme Qui a déjà fait Tout ce que Dieu vous appelle à faire Votre futur est le passé de quelqu'un Dans le domaine de l'onction Votre futur est le passé de quelqu'un Il n'y a pas de nouvel appel Dans le corps de Christ Tout ce que Dieu vous appelle à faire Il y a quelqu'un qui l'avait appelé A faire ça avant vous Et la personne a fait ça avant vous Et si vous voulez que Dieu vous visite Visitez la personne Pas pour demander la prière Demandez-lui de vous expliquer Des expériences surnaturelles Qu'il a eues avec Dieu Vous allez être capables De faire le même signe Comme Aaron Je sais de quoi je parle mes frères J'ai vu ça dans ma Bible J'ai pratiqué ça Je sais de quoi je parle La plupart de ceux et celles Qui existent publiquement Ne racontent même pas 30% des buissons à dents Des expériences particulières Surnaturelles Qui vivent avec Dieu Qui produisent ce que vous voyez en public On ne raconte pas ça en public On ne raconte pas ça en public Il y a des expériences Qu'un homme peut vivre Avec le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit va te dire Ça ne faut pas raconter ça à quelqu'un Parce que toute personne Qui va entendre Cette révélation Va recevoir la même onction Que tu as reçue Vous allez voir que Jédéon A reçu l'onction Pas à travers une imposition Mais à travers une conversation Avec l'ange de l'éternel Dieu est venu devant Jédéon Voyez un haut C'est toi qui vas délivrer ton peuple Va avec la force que tu as Jédéon était oin Personne ne l'a touché Personne n'a prié pour lui Il a juste entendu des paroles Qu'il n'est pas permis à un homme A tous les humains d'entendre La puissance de Dieu est dans la parole La puissance de Dieu est dans la révélation de la parole Moïse a fait connaître à Aaron Toutes les paroles Toutes les révélations Qu'il avait eues dans le buisson à dents Aaron a pris cela Et il était capable de faire le même signe Regardez quand ils sont arrivés Des bons frères Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le bâton de qui Qui a avalé Le bâton des magiciens Regardons Exode Exode chapitre 7 Verset 8 Exode chapitre 7 Verset 8 8 à 9 Allons-y Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron Disant Quand Pharaon vous parlera en disant Montrez un miracle pour vous Alors tu diras à Aaron Prends ton bâton Et jette-le devant Pharaon Et il deviendra un serpent Le bâton de qui ? Aaron Regardez la suite Regardez le verset Verset 10 Verset 10 Et Moïse et Aaron Allaient vers Pharaon Et il fit comme le Seigneur L'avait commandé Et Aaron jeta son bâton Devant Pharaon Et devant ses serviteurs Et il devint un serpent Verset 12 Ils jetaient chacun son bâton Et il devint un serpent Mais le bâton d'Aaron Les avala Le bâton Le bâton de qui ? Le bâton d'Aaron Avala le bâton Le bâton d'Aaron Ce sont des détails comme ça Si c'est pas la grâce de Dieu Tu peux ne jamais voir Et puis après Aller faire des dessins Un humain où c'est Moïse Qui est en train de jeter son bâton C'est pas de ta faute C'est la grâce de Dieu Aaron Était capable de faire Les mêmes oeuvres que Moïse Et de plus grandes Les mêmes oeuvres Et de plus grandes Pourquoi ? Parce qu'ils avaient reçu Les mêmes paroles Jésus Des années après maintenant Qui était Moïse était un type de Christ Christ maintenant vient Et puis il dit maintenant A la génération d'Aaron Il dit maintenant A la génération de ses témoins A ceux et celles Qui doivent parler pour lui Comme Aaron parlait pour Moïse Il nous dit Celui qui croit en moi Fera les mêmes oeuvres Et de plus grandes Parce que je m'en vais au Père Maintenant que signifie Celui qui croit en moi ? Crois Jean 14 Jésus dit Celui qui croit en moi Il garde mes commandements Celui Qui va prêcher Les mêmes messages Que Jésus Celui qui va prêcher La même chose Que Jésus prêche Il va avoir les mêmes oeuvres Si vous voulez aller sur Youtube Il peut vous donner des noms Des gens qui peut-être Pour beaucoup sont décédés D'autres qui sont vivants Qui prêchent Le même évangile Que Jésus prêchait en Israël Quand il va évangéliser Et il y a les mêmes miracles Les aveugles voient Les boiteux marchent Les sous-entendent Parce que c'est les mêmes paroles Qui produisent les mêmes miracles Alléluia C'est le même message Tous les signes et les miracles Ce sont des manifestations D'un message Si tu as pu avoir accès au message Je t'ai visité Si tu as pu comprendre le message Dieu t'a visité Dieu visite son père par sa parole Il t'a visité Donc vous qui m'écoutez Le Seigneur m'a dit Qu'il y a plusieurs Parmi vous qui m'écoutez Il vous a mis à coeur De lire des livres De certains prédicateurs Bien spécifiques D'autres de regarder des vidéos De certains prédicateurs Bien spécifiques Il y a quelqu'un Mais le Seigneur t'a mis à coeur De voyager Il y a un prédicateur Tu dois aller rencontrer Dans un autre pays Parce qu'il est en train de faire Ce que Dieu t'appelle à faire Ton futur Et son passé Et tu t'es demandé Si ce n'était pas un truc Chanel Tu t'es demandé Si ça ne venait pas De toi-même Tu as la réponse aujourd'hui Il y a des humains Qui ont visité Des humains Que Dieu a visité Avant eux Et Dieu les a visités aussi Et si vous lisez la suite C'est ce qui a été écrit Dans l'Exode La Bible dit que Lorsque Aaron Fini d'exécuter le signe Regardez comment est-ce que Regardez la réaction du peuple On va retourner un peu là-bas Regardez la réaction du peuple Dans Exode Chapitre 5 Tu peux lire S'il te plaît Le verset 31 Non Exode 4 Verset 31 Exode 4 Verset 31 4 Verset 31 La Bible dit que Le peuple crut Quand il a appris Que Dieu avait quoi Visité les enfants d'Israël Les enfants d'Israël C'est les enfants d'Israël Même qui parlaient Et ils disent Qu'ils ont appris Que Dieu les a visités Ils parlent au passé Dieu les a déjà visités Comment Parce que Dieu a visité Moïse et Aaron Frères et sœurs Lorsque Dieu veut visiter Une assemblée de personnes Il visite ses conducteurs Souvenez-vous que Même dans l'Apocalypse Quand Jésus voulait visiter Les sept églises Il a dit à Jean N'écris pas à l'église Écris à l'ange Est-ce que vous avez remarqué Que Jésus Tous les messages Qu'il a adressés à Jean C'était des messages Adressés aux anges C'est-à-dire aux conducteurs De ces églises là L'une des manières aussi De vivre des visitations de Dieu C'est de prier Pour que Dieu visite Ceux qui nous conduisent Si Dieu a visité Moïse et Aaron Dieu a visité Israël Si Dieu Se révèle plus puissamment A ceux Celles qui vous enseignent la parole A ceux qui vous conduisent Si vous priez pour ça Dieu va vous visiter plus puissamment C'est comme ça Écris à l'ange de l'église d'Éphèse Écris à l'ange de l'église De prier pour ceux qui conduisent Des oeufs Ce n'est pas facile Prier pour eux Parfois ce que vous vivez Ils vivent ça le triple Mais contrairement à vous Ils ne peuvent pas en parler Avec la même facilité Contrairement à vous Parfois ils ont une image À défense Il me rappelle Il y a un ami Il me racontait un problème Qu'il avait Et il dit qu'il ne peut pas En parler à quelconque Il dit c'est normal Tu te fais comme Dieu adjoint C'est-à-dire l'image Que tu as donnée On se dit après Jésus Le voici Si un jour Jésus Jésus démissionne là Voici celui qui a suivi Son intérim L'image aussi Que tu donnes de toi Si tu ne peux pas comprendre Aux gens Que tu as autant besoin Toi-même De prier Et de visitation De Dieu Qu'eux Ils vont penser C'est que toi Jésus t'apparaît Chaque soir dans ta chambre Mes frères et sœurs Avant Aller visiter Moïse Que Dieu avait visité Avant lui Et l'onction La grâce L'expérience qu'il avait eue On lui a raconté ça Il a pris ça Il est parti avec Il y a beaucoup d'autres hommes Concernant la Bible Allons maintenant Sur le dernier point Des personnes Qui avaient besoin De guérisons miraculeuses Des personnes Qui avaient des maladies Que aucun homme Ne pouvait guérir Et que l'assistence Ne pouvait pas guérir Des personnes Qui avaient des maladies Où c'est Dieu Celui qui devait intervenir Et qui n'étaient pas Visitées par Dieu Et qui ont décidé De ne pas s'asseoir Et se lamenter Qui ont décidé De ne pas rester là Et puis se plaignent De leur sort Mais qui ont décidé D'aller visiter Christ C'est-à-dire D'aller visiter un endroit Un lieu Ou une personne Où il y avait L'onction du Seigneur Pour ce genre de choses Il y en a plusieurs Dans la Bible Il y a la femme Que vous connaissez La femme qui avait La paix de sang Depuis 12 ans Jésus ne la visitait pas Jésus partait chez Chez qui ? Chez Jairus On dit Jésus partait visiter Un gars qui s'appelait Jairus Il partait pas chez elle Jésus n'avait pas prévu Prier pour elle Mais elle avait compris Que ce n'était pas La prière Qui guérissait les malades C'était l'onction Elle n'avait pas besoin De prière Elle avait besoin de l'onction Elle dit Je ne veux pas prier pour moi Ce n'est pas mon problème Si moi j'arrive à le toucher Il serait guéri Alléluia Que Dieu permette Que les malades De notre génération Comprendent ça Ce n'est pas qu'on va prier Pour vous Que Dieu va agir Dieu va agir Quand vous allez Rentrer en contact Avec l'onction Et il y a plusieurs manières De rentrer en contact Avec l'onction Ce n'est pas seulement la prière La prière est un moyen Parmi 100 autres Tu peux simplement T'entendre écouter Un message comme ça Et une partie du message Bien spécifique Tu dis Seigneur Ça Je saisis ça par la foi Et tu es guéri C'est ce que cette femme a fait Qu'est-ce que s'est passé La Bible dit que Jésus passait Il ne la visitait pas On dit qu'elle avait souffert Entre les mains De plusieurs médecins Elle avait dépensé Tout son argent Nous dit les écritures Elle n'avait pas trouvé De solution Et elle s'est dit En elle-même Si seulement Je peux toucher Le bois De son vêtement Je serai guéri Maintenant regardez Ce qui est extraordinaire Notre traduction En français On met vêtement 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 Pas tout Mais que ce soit Dans l'hébreu Ou dans le grec Il y a un mot bien spécifique Qui est utilisé Pour désigner Le type de vêtement Qu'un homme a porté Ça veut dire quoi Les sous-vêtements Par exemple Ce sont des vêtements C'est une catégorie Des vêtements Mais ça c'est sous-vêtements Chemise Ce sont des vêtements Maintenant ce qu'on appelle Par exemple Les tuniques On appelle ça Les sous-vêtements Dans le français moderne Ils ont pris Beaucoup de mots Pour désigner Les différents types De vêtements Mais le français Qui était utilisé Pour traduire nos bibles A l'époque On appelait tout Tout vêtements Or Dans cette histoire Vérifiez ça dans le grec Vous allez voir Quand cette femme dit Si je m'approche de lui Et que je touche seulement Le bord de son vêtement Il serait guéri Elle parlait de quel Type de vêtement Jésus comme nous Portait des sous-vêtements Il portait aussi Des vêtements Et il portait aussi Des sous-vêtements Qu'on appelait Les tuniques Il y a quelque chose Qui est extraordinaire La dame a regardé Tout ça Et la Bible dit Que le mot exact Qu'elle a utilisé C'est sous-vêtements Le revêtement Elle décide Tout seulement Son revêtement C'est qui a su Son vêtement Qui serait guéri Cette femme Ava sûrement entendu Dire que Jésus Était rentré Dans le désert Vêtu Et qu'il était sorti Du désert revêtu De la puissance Du Saint-Esprit Et que c'est là Qu'il a commencé A opérer des miracles Donc ce qui opérait Les miracles C'était l'onction Le revêtement Le sous-vêtement Qui était sur Jésus Et c'est ça Qu'elle voulait toucher Elle a regardé le gars Elle dit J'ai remarqué que Lorsqu'on touche Son sous-vêtement Lorsqu'on touche son manteau On reçoit la guérison Je n'ai pas besoin de prière J'ai besoin du manteau Alléluia Je n'ai pas besoin Qu'il prie pour moi J'ai juste besoin De pouvoir toucher ce manteau Ce manteau Ce manteau Est-ce que vous êtes capable D'identifier la présence D'un manteau Dans un lieu ordinaire Où il y avait une foule De personnes qui le touchaient Mais il y a une seule femme Qui a su Que ce n'est pas l'homme physique Qu'on voit là Ce n'est pas lui Qui opère les miracles Parce que lui-même Dans Luc 4 Verset 18 Il a dit L'Esprit du Seigneur Suis-moi L'Esprit du Seigneur Elle voulait toucher L'Esprit du Seigneur Ce n'est pas le Seigneur En tant qu'homme La chair et le sang Et ça n'a rien Jésus-même qui a dit Dans Jean 6 Ce n'est pas le corps physique De Jésus qui guérissait les gens C'était quoi ? L'Esprit Le manteau Qui était celui Ce qu'elle voulait toucher Ce vêtement-là La Bible dit Qu'elle s'approchait Elle a touché Jésus-même qui a senti Il est monté Il est monté au-dessus des cieux Nous dit l'Écriture Et il est au milieu de nous Glorifié Nous avons ce soir ici Plus que le revêtement On a le propriétaire du vêtement L'Esprit de celui Qui a ressuscité Christ d'entre les morts Et au milieu de nous Est-ce que tu peux toucher Son manteau ce soir ? Est-ce que tu peux déjà Sentir son manteau ? Jésus est dans la salle Si tu as une maladie Si tu as un problème Et que tu sais Que c'est seulement Dieu Qui peut guérir Tu sais que tu as besoin De un miracle Je te dis Jésus Si tu le touches Tu vivras la même expérience Que cette femme La Bible dit que Lorsqu'elle a touché Elle a senti en elle-même Qu'elle était guérie Elle n'a même pas tendu D'aller faire les examens La Bible dit que Quand elle a touché Elle a senti Qu'il y a une force Qui est rentrée en elle Et une force qui est sortie d'elle Elle a su qu'elle était guérie Elle a su qu'il y a eu Un transfert qui s'est passé Quand elle a touché Le manteau Le manteau Le manteau Il y a le manteau De la guérison dans cette salle Si seulement quelqu'un peut Dis Seigneur Voici ma maladie Pendant que ta parole Est en train de passer Guéris-moi Je sais que tu peux le faire Parce que je sais que Tu es dans cette salle Dieu est le rémunérateur De la foi Il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Certains parmi vous Même ceux qui écoutent A la radio Pendant un moment De ce programme Vous allez avoir La faute impression Qu'on a déposé Comme un habit sur vous Un manteau sur vous Dieu va guérir Miraculeusement Des personnes Aujourd'hui de douleur Des problèmes de peau Bizarres Jésus est là Ça a déjà commencé Si tu touches seulement Son manteau Son manteau Sa puissance Tu seras guéri Et sa puissance Qui guérit Et sa puissance Est attirée Par la foi La Bible dit Que Jésus a regardé Il a dit Waouh Ta foi T'a guéri Il a regardé Cette femme Il dit Parce que tu as cru Que même si Je ne te visite pas Mais que toi Tu me visites Tu seras guéri Va Ta foi T'a guéri Si tu as la foi Ce soir Ta foi Peut te guéri La foi Peut faire Tout ce que Jésus peut faire La parole Dit que Tout Est possible A celui Qui croit Et la parole Dit aussi Que tout Est possible A Dieu Quand quelqu'un Décide de croire En une parole Qui sort De la bouche De Dieu Cette personne Se met dans la même Pièce Que Dieu Donc tout Est possible Je dis Tout est possible Je me rappelle On était au Cameroun Et il y avait une femme Qui était venue Avec un enfant aveugle L'enfant est né aveugle Je ne savais même pas Je prêchais seulement Et j'étais en train De leur dire La même chose Que je suis en train De vous dire J'ai dit aux gens Ce n'est pas mauvais De demander Qu'on prie pour vous C'est un moyen De recevoir la guérison Mais je connais Un chemin plus excellent La foi Et pendant que je parlais La dame qui avait le bébé Elle a eu foi En cette parole Et l'enfant était guéri J'ai été informé Un mois après Lors d'un direct Sur Zoom Où on demandait Des témoignages Et des gens Qui appelaient Qui disent Pourquoi c'est ce qui C'est passé au Cameroun Ils ne savent même pas Qu'il y avait un enfant Enveugle dans la salle Je ne peux pas mentir Pour dire que c'est L'onction Qu'est-ce que ma vie Qui la guérit Mes frères et sœurs Ce n'est pas l'onction D'un homme de Dieu Qui guérit les malades C'est l'onction de Christ Quand Dieu donne l'onction A un homme C'est pour lui-même Et l'onction D'un homme Ne peut pas guérir un homme Souvenez-vous De la parabole Des vieilles sages Les sages Laisse qu'ils ont pris Leur huile Et que les folles Ont demandé Quand on leur donne De l'huile Qu'est-ce qu'ils ont répondu Il n'y en aura pas assez Pour nous Et pour vous Mon onction Ne peut pas t'aider Il n'y en aura pas assez Pour moi et pour toi Il y a besoin Pour moi-même Pour aller au ciel Mais l'onction Qui guérit les hommes L'onction qui guérit Les malades Qui chassent les démons Ce n'est pas l'onction D'un homme de Dieu C'est l'onction De Jésus lui-même Quand Jésus lui-même Est présent dans une salle Tout peut se passer Pour celui qui croit Si quelqu'un a la foi Quelqu'un dit Jésus je sais que tu es là Je sais que tu es dans la salle Je sais que tu peux me guérir Là Automatiquement Jésus s'approche Et il dit Va ta foi t'a guéri Et tu sens toi-même Que tu es guéri Alléluia Cette douleur au ventre Qui t'a suivi cette semaine En train de partir Oui Toi qui te reviens souvent Avec une douleur Au niveau du cou La partie droite Regarde Jésus vient de te guérir Comme ça Permettez-moi de terminer La prédication s'il vous plaît Je vais terminer Avec l'histoire d'un autre homme Qui était malade Et qui a décidé D'aller visiter un endroit Où il y avait la puissance du Seigneur Il s'appelle Naaman Est-ce qu'on peut lire L'histoire de Naaman Et faire ressortir Quelques vérités profondes On va terminer Avec l'histoire de Naaman De Roi chapitre 5 Oh je sens l'esprit du Seigneur En train de guérir Il y a aussi le feu De la guérison des malades Que Jésus m'a dit Qu'il va communiquer aujourd'hui A beaucoup D'autres qui l'avaient Et qui le cachaient Sur votre lieu de travail Vous allez vivre Une visitation de Dieu Aujourd'hui Qui va vous contraindre A ne plus fuir Les cas de maladie Même les simples douleurs Que certains collègues Vont exprimer comme ça Même cette collègue Qui t'avait dit Ah c'est ainsi J'ai mal au rein Ah Jésus va te rappeler ça Et tu vas lui dire Excuse-moi Est-ce que ton mot De rein ça va mieux Elle va dire non ça continue Tu dis je connais quelqu'un Qui peut t'aider Est-ce que je peux prier pour toi Il s'appelle Jésus Vous n'allez plus avoir peur De montrer le Christ Qui est en vous Et il va donner L'espérance de la gloire A beaucoup de païens Regardez Deux rois chapitre 5 Tu peux lire Verset 1 s'il te plaît Deux rois chapitre 5 Verset 1 L'abbé parle d'un homme Que Dieu a utilisé Pour délivrer les autres Mais lui-même Il n'était pas délivré De sa lèbre L'abbé parle d'un homme Que Dieu a utilisé On dit Dieu l'a utilisé Pour délivrer son peuple C'était un homme Qui avait un cas Pour son peuple J'étais en train de parler De la catégorie d'humain Qui voulait Une visitation de Dieu Parce qu'il voulait La délivrance des autres C'était le cœur de Aaron Aaron voulait La délivrance d'Israël Naman voulait La délivrance de son peuple Et effectivement Dieu l'a utilisé Pour délivrer son peuple Mais la vérité Qui est dedans c'est quoi C'est que Dieu peut vous utiliser Pour délivrer des personnes Et vous-même Il va y avoir encore des lèbres Dans certaines parties de votre vie C'est seulement parce que Dieu passe par toi Pour accorder tes délivrances aux gens Qu'il n'y a pas des aspects De ta vie Que Dieu ne doit plus traiter Satan va tout faire Pour te convaincre Quand Dieu va comme ça S'utiliser Pour délivrer les gens Le diable va tout faire Pour te convaincre Que toi-même Tu n'as plus besoin D'être délivré De quoi que ce soit Lutte avec ça N'accepte jamais Cette pensée Le délivreur Celui par qui Dieu passe pour délivrer Est lui-même quelqu'un Qui a toujours besoin D'une forme de délivrance Dans un domaine de sa vie Dans le cas d'Inaman C'était par rapport à sa peau Il avait un problème De lèpre Et qu'est-ce qui s'est passé La Bible dit Qu'il était un homme Fort et vaillant Si vous regardez dans le lebre Les mots sont puissants Gibor Ce n'est pas l'onction Qui manquait à Naman C'était la pureté Dieu lui avait donné La puissance Pour délivrer les gens Mais il avait un problème De lèpre Et qu'est-ce qui s'est passé Lisons rapidement Mon frère Allons rapidement Verset 2 Oui Et quelques troupes Étaient sorties de Syrie Et avaient emmené Et avaient emmené Prisonnière Une petite fille Du pays d'Israël Et elle servait Et elle servait La femme de Naman Verset 3 Et elle dit à sa maîtresse Oh Si mon Seigneur Était devant le prophète Qui est à Samarie Il le guérirait Aussitôt de sa lèbre Arrêtons-nous là La Bible nous parle D'une petite fille Qui était en captivité Dans un milieu de travail Elle faisait un travail Qu'elle n'avait pas choisi Elle faisait un travail Que la vie lui avait imposé Elle faisait un travail Qui était un concours De circonstances malheureux Et elle Qui devait normalement Se plaindre Elle a compris que Dieu a permis Qu'elle soit dans ce domaine là Parce qu'elle devait Un témoignage De l'onction Elle devait aider Des personnes Qui cherchaient des solutions Des gens qui avaient besoin De l'espérance De la gloire Pour régler un de leurs problèmes La Bible nous dit Que c'était une petite fille Esclave Peut-être que Tu m'écoutes ce soir Tu es dans un travail Où tu te sens esclave Peut-être qu'actuellement Tu es en train De faire un travail Que tu n'aimes pas Tu es en train De faire quelque chose Où on t'a obligé A faire comme cette petite fille Mais ne te focalise pas Sur ton esclavage Tu as une mission accomplie Il y a un témoignage Que tu es en train de faire un travail Que Naman Que Dieu Que Dieu pouvait guérir Il y a une puissance Tu es en train de faire un travail Vivant vaut mieux Vaut mieux qu'un lion mort Il n'y a pas Sur cette terre Un problème Que le Dieu Que nous adorons En Israël Ne peut pas régler Elle a donné L'espérance A la femme La femme a transmis L'espérance A Naman Et la Bible dit Que Naman allait transmettre Cette espérance Au roi de Syrie La Bible dit Qu'il allait se voir Le roi de Syrie Lise la suite Rapidement frère Et regardez la conversation Regardez la suite Et le roi de Syrie dit Verset 4 Naman va Naman vint donc Le rapporter A son seigneur Et lui dit La jeune fille du pays D'Israël A dit Telle et telle chose Et le roi de Syrie dit Pas Va Et j'enverrai Une lettre Au roi d'Israël Et il partit Prenant en sa main Dix talents Dix talents D'agents Six mille pièces d'or Et des robes De rechange Il a dit Il va envoyer une lettre Au roi d'Israël Or on lui a dit Que c'était un prophète On lui a dit Qu'il y avait un prophète En Samarie Mais le roi de Syrie A dit non Je ne vais pas t'envoyer Vers le prophète Je vais t'envoyer Vers le roi d'Israël Regardez la suite Et il porta au roi d'Israël La lettre qui disait Dès que cette lettre Te sera parvenue Tu sauras que J'ai envoyé Naman mon serviteur Afin que tu le guérisses De sa lettre Est-ce que la petite fille Ava dit que c'était Le roi d'Israël Qui devait guérir Elle a dit le prophète Le roi de Syrie Écrit au roi d'Israël Je vais expliquer ça tout à l'heure Pourquoi il a fait ça ? Allons-y Dès que le roi d'Israël Eut la lettre Il déchira ses vêtements Et dit Voilà Suis-je Dieu Pour faire mourir Ou vivre Celui-ci Que celui-ci Envoie vers moi Que celui-ci Envoie vers moi Pour guérir Un homme de sa lettre C'est pourquoi Sachez et voyez Qu'il ne cherche Qu'une occasion Contre moi Mais quand Élisée L'homme de Dieu Apprit que le roi d'Israël Avait déchiré ses vêtements Il envoya Dieu au roi Pourquoi as-tu déchiré Tes vêtements Qu'ils viennent seulement Vers moi Et il saura Qu'il y a un prophète En Israël Amen Amen Le roi de Syrie Était l'ennemi Du roi d'Israël Et les Syriens Étaient des gens Qui étaient versés Dans l'occultisme Surtout le roi Le roi cherchait Une occasion Justement De faire la guerre De disputes Avec Israël Et un homme Vient l'informer Que Il y a quelqu'un En Israël Qui n'est pas roi Mais qui est un prophète Qui a l'onction prophétique Qui peut régler ça Et le roi Volontairement Fait une lettre Et il donne de l'argent Et il dit à Naaman Va vers le roi Et Dieu lui était guéri Heureusement que le roi d'Israël Était sage Et humble Il a eu la bonne réaction Il dit quoi ? Depuis quand moi J'ai guéri quelqu'un ici Frère et soeur Est-ce que vous savez que Au temps d'Élisée Jamais un lépreux N'avait été guéri De sa lèpre La petite fille N'a pas dit que Dieu peut guéri Cette maladie Parce qu'elle avait déjà Entendu quelqu'un dire Qu'il a été guéri de cela Au moment où la petite fille Rendait ce témoignage Même Élisée N'avait jamais vu Ce genre de miracle Jamais Dieu n'avait guéri Un lépreux en Israël Jamais Encore moins Un non-juif Jamais Donc sur quoi Est-ce que la petite fille S'est basée Pour dire que Si Mon patron va en Israël Dieu va le guérir De sa lèpre Sur quoi elle s'est basée Vous allez découvrir Quelque chose ce soir Que si vous mettez en pratique Vous n'allez plus avoir peur De dire aux païens Que Jésus peut guérir des choses Que vous même Vous n'avez jamais vu Qu'il a guéri Elle a dit Notre Dieu peut guérir la lèpre Oh il n'avait jamais fait ça La petite fille La petite fille Qu'est-ce qu'il a poussé A assumer quelque chose Qui ne s'est jamais passé En Israël Qu'est-ce qu'il a poussé A assumer quelque chose Qui laisse que même Le roi d'Israël Entendu Il a déchiré ses vêtements Il dit quoi On dit guérison de lèpre Il dit est-ce que moi Je peux faire mourir Faire vivre Lui la vie C'est en résurrection des morts Il se dit C'est un miracle grave C'est un miracle trop dangereux On n'a jamais vu C'est en Israël ici En plus moi qui suis roi Moi je ne prêche même pas Je viens me tuer La petite fille Voici Jésus prêchait Un jour Et après il a pris ses disciples Il les a envoyés Deux à deux Pour aller chasser les démons Guérir les malades Et lorsqu'ils sont revenus Ils ont expliqué Les expériences qu'ils ont vécues Ils ont dit Seigneur Les démons nous étaient Soumis Ça c'est ce qu'ils ont vu Dans le monde physique Et Jésus maintenant L'a expliqué Ce qui s'est passé Dans le monde spirituel Jésus dit Je voyais Satan Vous avez vu seulement les démons Moi je voyais le chef Tomber du ciel Comme un éclair Et après il a fait une prière Il dit Père Je te dis merci De ce que tu as caché ces choses Aux sages Et aux intelligents Et tu les as révélées A la petite fille Tu les as révélées aux enfants Il y a des miracles Que Dieu n'a pas encore fait Physiquement sur la terre Mais qu'il peut révéler A quelqu'un Qui a un cœur d'enfant Qu'il peut faire Je reprends Il y a des miracles Que Dieu veut opérer Dans ce pays On n'a pas encore entendu ça On n'a pas encore vu ça Et Dieu veut Que ça passe par toi Maintenant Pour qu'il puisse te donner La foi Qu'il peut faire ça Il faut que tu aies le cœur De la petite fille Il y a des choses que Dieu révèle Aux petits enfants Pas en âge Mais de cœur Et comment les petits enfants Raisonnent Ils se disent La Bible dit Rien n'est impossible à Dieu Rien c'est rien Rien c'est rien Rien c'est rien On n'a pas dit rien sauf sida Rien sauf cancer Rien c'est rien Et quand quelqu'un Accepte ce cœur Dans son Où tu crois Simplement Ce que tu vois Je dis Ok Comme tu as commencé A croire Que rien n'est impossible A moi Effectivement Voici quelque chose Que je n'ai pas encore fait Ce que l'œil n'a pas vu Ce que l'œil n'a pas entendu C'est qu'il n'est pas encore Monté au cœur de l'homme Tu as gradé Pour ceux qui l'aiment La petite fille Croyait que rien n'était impossible Au Dieu d'Israël Mais dans ses propos Elle a cité le prophète C'est là maintenant Que je vais casser quelque chose Est-ce que la petite fille En disant que le prophète Va le guérir Elle est en train De glorifier Élisée You know Quand la petite fille Disait que si Naman va en Israël Il y a un prophète Qui le guérira Est-ce qu'il a glorifié Élisée Non Quand Élisée a dit Pourquoi le roi Déchit ses vêtements Qui le laisse venir Il va voir Qu'il y a qui en Israël Est-ce qu'Élisée Se glorifiait aussi Ok Mais soyons honnêtes Si aujourd'hui Quelqu'un tient Les mêmes propos devant vous Dans votre cœur De quoi vous avez le taxé Non Soyez foin Orgueilleux non Ok Or Élisée a fait la même chose Mais elle n'était pas orgueilleux Donc Redéfinissons l'orgueil Pourquoi Élisée parlait comme ça Vous savez Je répète ce que je dis Christ est en vous Christ est en vous Christ est en vous Le Jésus Le Jésus qui guérissait Les gens d'Israël Il habite en chacun de nous Le Jésus qui guérit Les malades Chasse les démons Il est en nous Et Christ Ne se sent pas en concurrence Avec ses serviteurs Christ n'a pas peur Que ses serviteurs Lui veulent sa gloire Jamais Dieu n'a pas peur Que les hommes lui veulent sa gloire Parce qu'il sait Que ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Regardez quelque chose Naman ne connaissait pas Le Dieu d'Israël Il avait entendu parler de lui Il ne savait pas ce que c'était Que l'onction du Saint-Esprit Mais il avait déjà Au moins entendu parler Des prophètes Quand on dit prophète Au moins dans sa tête Ça équivalait à quelque chose Il pouvait mettre sa foi Sur quelque chose Et vous savez Aujourd'hui Qu'on le veuille ou pas Comme au temps de Naman Il y a des personnes Dont la foi s'active Lorsqu'ils entendent un titre Voix ou faux Je reprends On se connait Il y a des personnes Qui se disposent mieux Et de la foi s'active Quand ils entendent Que c'est pasteur un tel Quand ils entendent Que c'est la prophétesse Des nations un tel Le foi s'active Voix ou faux Il y a des personnes De la foi s'active Quand ils entendent Que c'est l'apôtre tel Évangéliste tel Et en fait Dieu n'a jamais été contre ça Dieu est tellement amour Que Dieu est prêt A adapter Ces manifestations Au niveau de compréhension Des personnes Qui veut aider Donc qu'est-ce que Dieu fait Dieu a fait exprès Il a donné les uns Comme apôtres Les autres comme prophètes Les autres comme pasteurs Les autres comme évangélistes Docteurs Pour le perfectionnement Des saints Et vous allez voir Que l'apôtre Paul Commençait toutes ses épites Par Paul Apôtre de Jésus Christ Paul Apôtre Apôtre Peut-être que si Un tel en allait dire Ah frère Pourquoi tu mets ça Toujours en haut Comme ça Ça c'est la titromanie Faux Mets ça en bas Est-ce que tu es obligé De dire apôtre Et puis en plus Ils savent que tu es Paul La manière dont Dieu A fait des choses Écoutez bien Si vous voulez aider les gens Si vous voulez vraiment Aider les gens Vous allez devoir laisser Le Saint-Esprit Vous utiliser Et vous présenter Aux gens De la manière Dont lui-même Il veut Parce que le Saint-Esprit Connait exactement Ce que celui qui en face Doit voir ou entendre Pour être disposé A recevoir un message Les Corinthiens Contestaient L'apostolat de Paul Vraiment ou faux Il était obligé De crier un chapitre Dessus Deux Corinthiens Pour expliquer Comment il a croisé Jésus Comment il a reçu son appel L'autorité qu'il avait Il y avait des personnes Aussi comme ça Dans l'Église primitive Si une épite vénère Qui n'avait pas le mot Apôtre Ils n'allaient pas lire Est-ce que vous comprenez Il y a des personnes S'ils ne voyaient pas ça Ils n'allaient pas accorder Certains crédits à la chose Et il y a des personnes Qui disent Si vous avez caché Ce que Dieu vous a dit Que vous êtes Vous pensez que c'est L'humilité C'est une forme d'humilité Qui va vous faire gratter Certaines visitations de Dieu Il y a des fois Où Dieu Va dire Fais savoir Cette femme Que tu es prophète Je suis le frère Éric Ça va faire humble Devant les hommes Mais devant Dieu Tu seras dans la désobéissance Dieu voulait Que Naman Entende Qu'il y avait un prophète En Israël Pourquoi ? Parce qu'ils avaient entendu Parler d'Élie Les Syriens Et ils avaient vu Comment Élie avait maltraité Les soldats Et ils ont entendu Qu'Élie n'était plus là Et beaucoup de gens Ne savaient pas Qu'après Élie Le neveil continuait Les gens pensaient Qu'après la mort d'Élie Ce type de manifestation Du Saint-Esprit N'existait plus Dieu voulait que Les gens entendent Les Syriens entendent Le mot prophète Parce qu'ils allaient savoir A quoi ça équivalait A leur époque Il y a certains prédicateurs Certains de nos années Dans la foi Qui sont morts aujourd'hui Que Dieu a utilisés Pour faire des choses Et beaucoup de gens Ne savent pas Que ça continue Que Dieu fait la même chose Et de plus grande A cause de la force humilité Ou la mauvaise compréhension De ce qu'on appelle L'humilité De beaucoup de ses serviteurs Le nom de Jésus N'est pas élevé Comme il se doit Les païens ne savent pas Que dans la même commune Que à Yopougon Dieu fait marcher Des boiteux Ils ne savent pas Que dans la même commune Dieu guérit Des problèmes de dos bizarres Pourquoi ? Parce que quand Dieu Opère ce miracle Les serviteurs cachent le miracle Or David a dit Publier c'est au fait Et les gens pensent L'ennemi va tout faire Pour essayer de donner Une fausse humilité Une fausse humilité A ceux qui ont reçu l'anxion Vous pensez que Si la jeune fille La petite fille Avait dit à un amant Il faut aller en disant Il y a le frère Élisée Vous pensez qu'il allait Se déplacer Regardez son rang Imaginez vous Si il avait dit Il y a un frère Il s'appelle frère Élisée Dans sa tête Quand il dit frère Il voit son pape catholique Il voit son poète catholique Là j'ai dit Mais frère Élisée Mais quand on dit Il y a un prophète Il dit Il y a connu un gars Qui s'appelait Élie Il était étrange Et ce n'est pas tout le monde Qui portait ce titre à l'époque Aujourd'hui le titre De prophète est vulgarisé Le titre d'évangéliste De pasteur est vulgarisé C'est devenu moins cher Tout le monde porte ça Un gars va s'arrêter Sur Youtube Pour dire des grossiétés Il va vendre huile d'Israël Et il va se faire appeler Pasteur général Et tout le monde va dire Regardez comment les hommes de Dieu sont Les pasteurs Un autre va venir Comme j'ai vu hier Il dit Démonstration prophétique En ligne sur Facebook Tu appelles Et puis il dit Tu prends une feuille blanche Et puis tu écris au hasard Des lettres que tu veux au hasard Et quand tu finis de crisser La feuille blanche Tu lui donnes les lettres Que tu as écris au hasard Et à partir des lettres Maintenant Il va commencer à prophétiser Les lettres que tu as prises au hasard Et dans les commentaires Il est temps qu'on voit La réaction des gens C'était wow Homme de Dieu Comment je peux te rencontrer Je veux ton numéro Homme de Dieu Homme de Dieu Homme de Dieu Le gars n'a pas prononcé Le nom de Jésus Pendant 10 minutes de vidéo Le nom de Jésus A aucun moment n'a été mentionné Même quand il a prié Pour le gars à la fin Il dit Seigneur Bénis le Amen Jésus n'était pas dans la fin Je voulais voir la réaction des gens Là il voit comment les gens Sois aveuglés Et il y a eu un homme Qui a écrit en commentaire Ça on appelle ça la géomancie Je ne connaissais même pas le mot Il dit que c'est la géomancie Que c'est un adivinatoire Qui consiste à prendre des lettres Au hasard Et à en tirer des conclusions Sur la vie des gens Je suis allé faire des recherches Dessus en même temps Il y a nuit Jéomancie J'ai vu ça dans le dictionnaire J'ai vu Mais c'est exactement ce que le gars faisait Il appelle ça prophète Et il y a des gens qui passent Le temps sur YouTube A dénoncer les faux Les faux pasteurs Les faux prophètes Maintenant les vrais là Vous êtes où ? Vous sont vos chaînes Montrez les miracles que Dieu fait Vous les vrais pasteurs Les vrais prophètes là On a besoin Le peuple de Dieu A besoin de vos chaînes Les namens ont besoin D'entendre dire Que Dieu guérit encore la lèpre On parle toujours de faux Vous allez dénoncer le faux Dénoncer ne va jamais Envoyer un rêve authentique Jamais Les gens essaient On a vu comment c'est fini Regardez dans vos bibles Le chemin du réveil C'est l'intercession La prédication Et la démonstration publique De la puissance de l'esprit Le réveil est toujours venu Lorsque Dieu envoyait des hommes Qui prêchaient Et qui démontraient Ce qu'ils disaient C'est comme ça le réveil vient Les faux ont existé Ils vont toujours exister Maintenant vous les vrais là Acceptez l'identité Que Dieu vous a donnée Arrêtez de vous cacher Comme sa huile Derrière des bagages Arrêtez de cacher Ce que Dieu vous a dit Que vous êtes Si Dieu t'a dit Que tu es prophète Quand on te demande Qui es-tu dans le corps de Christ Dis je suis prophète Dieu t'a dit que tu es docteur Dis-le Dieu t'a dit que tu es pasteur Dis-le Si Dieu t'a dit Que tu es prophétesse Dis-le Si tes collègues Même te demandent Comme si c'est arrivé à quelqu'un Parce qu'ils voyaient un peu Ton amour pour les choses Dis toi tu es pasteur ou bien Et puis j'ai dit Non c'est pas pasteur Alors que tu sais que tu es pasteur Comment t'es pas pasteur T'es pasteur T'as peur de l'attachement au bureau T'as peur des moqueries Parce que pasteur De venir quelque chose De honteux aujourd'hui C'est ça Malheureusement Mais Dieu est en train de susciter Une génération Qui va faire que des personnes Qui avaient égypté ce titre Avant de laisser tomber eux-mêmes Et que d'autres personnes Avant de s'attribuer le titre D'évangéliste Des pasteurs Ou des prophètes Surtout ici Encore 10 Ils vont réfléchir 3 fois Il y a un vent de l'esprit Qui a commencé à souffrir Dans ce pays Qui va s'intensifier cette année Je vous dis frères et sœurs Cette année Dieu ne va pas blaguer Avec le corps de Christ Les signes Les miracles Et les prodiges du Seigneur Vont se multiplier Dans les assemblées Se multiplier dans les croisades Se multiplier même Dans les simples petites réunions De prier Un des frères et sœurs Parce que Jésus A décidé de visiter cette nation Il y a des hommes et des femmes Qui ont visité Christ Depuis des années Et le Seigneur a dit Que cette année 2022 La réponse arrive Ça sera terrible Vous voyez des personnes Qui ont commencé à quitter De différents pays du monde Pour venir visiter Des personnes Qui ont été visitées par Christ ici Cette année Ça va tripler Des gens vont commencer A venir du monde entier Pour venir ici en Côte d'Ivoire Parce qu'ils vont entendre Et ils vont voir Dieu en train de faire Ce qu'ils voient dans leur Bible Sans trucage Sans montage Il y a des personnes ici Vous devez participer De manière active A ce réveil Dieu a permis Que vous venez ce soir Deux D'autres 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 Il habite Dans la repentance Constante Aussi dans la vie De prière Constante Deux Chroniques Chapitre 7 Le verset 14 Dieu est en train de dire Que la visitation d'une nation Depend de l'habilité De ceux qui sont déjà Membres de son peuple A prier Et à s'humilier Constamment Est-ce que nous pouvons Prier un peu Est-ce qu'on peut Visiter Christ Ce soir Je ne sais pas Ce soir Ce que tu cherches Je ne sais pas Quelle est la soif Spirituelle Qui est en toi La faim Spirituelle Qui est en toi Je ne sais pas Quel type de Réveil spirituel Tu veux Pour ton village Pour ta commune Où tu es Pour ta ville Pour ta famille Mais je sais Une seule chose C'est qu'il y a Un Dieu Dans cette salle Qui s'appelle Jésus Christ Et si un homme S'humilie Prie Cherche sa face Et se détourne De ses mauvaises voies Il va visiter son pays Il n'a jamais menti Il avait fait cette promesse A Israël Et un homme Qui s'appelait Élie A décidé de consacrer Sa vie à s'humilier Prier Chercher la face de Dieu Conséquence Dieu avait fait descendre Dans son temps en Israël Une onction Une puissance Qui servait à tout le pays Dans la même Bible On nous parle D'un homme Qui était Éthiopien Dans Acts chapitre 8 Qui avait quitté l'Afrique Pour aller visiter Des hommes Que Dieu avait visités Pendant la Pentecôte Et l'a même dit Que Dieu l'a visité Dans le désert Et lui il est retourné En Éthiopie Et jusqu'aujourd'hui L'Éthiopie Est l'un des rares pays D'Afrique Où il y a eu Un réveil Qui a duré Pendant des siècles Parce qu'un seul homme S'était humilié Il avait prié Il avait cherché La face de Dieu Il avait même voyagé Pour aller rencontrer Des personnes Que Dieu avait visité Avant lui Et Dieu l'a visité Ce soir Si tu sens que Tu dois te répentir De quelque chose Répends-toi Tu habites dans la répentance Plus tu vas te répentir Plus Dieu va te visiter Ce soir Si tu sens que Dieu doit restaurer Une proximité Que tu avais avec lui Avant toi Qui pouvais dire Voici l'agneau de Dieu Tu pouvais présenter Jésus De manière palpable Mais tu sais que Tu as perdu Cette faculté Là dans ton ministère Tu vas dire Seigneur Visite-moi Et je te glorifierai Tu vas exprimer La soif qui est dans ton coeur Qu'est-ce que tu veux Que Dieu fasse pour toi Ce soir Si tu as besoin D'une guérison miraculeuse S'il y a une douleur Dans ton corps Pendant que tu m'écoutes S'il y a une maladie Que tu traînes Tu as entendu dire Qu'il y a un Dieu Qui guérit tout Et que rien n'est impossible A lui Il s'appelle Jésus Si tu mets ta foi Dans son nom ce soir Il te guérira Quiconque invoquera Le nom de Jésus Sera visité C'est un temps De visitation Dieu veut aller loin Avec toi Voici pourquoi Il te demande D'aller loin De certaines choses Et de certaines personnes C'est parce qu'il veut Aller loin avec toi Lorsqu'une fusée Décolle de la terre Vers l'espace Au fur et à mesure Que la fusée monte La fusée doit laisser tomber La fusée laisse tomber Des choses qui étaient Attachées à elle Et plus Dieu va vouloir Te faire monter en esprit Plus il va te pousser Il va te détacher De certaines choses Qui n'étaient pas mauvaises Qui t'avaient même accompagné Dans ton ascension Au début Mais laquelle tu dois Te détacher maintenant Parce que tu dois monter encore Tu dois monter encore Ce que tu as vu L'année 2021 Et l'année 2020 N'était rien Il y a quelqu'un Qui avait dit au Seigneur Oh Seigneur J'avais vécu un réveil En 2012-2013 Si je pouvais le vivre encore Dieu dit Ne pense pas aux événements passés Je vais faire une chose Plus grande Que ce que tu as vu En 2012-2013 Cherche ma face Cherche ma face Si tu t'humilies Tu prie Tu cherches ma face Quand tu te détournes De tes mauvaises voies Je vais visiter ton nation Tu me visites Jésus Quand je m'humilie Tu es vivant Je veux te toucher Tu me visites Jésus Lorsque je m'humilie Tu es vivant Je veux te toucher Je sais que tu es là Saint-Esprit Je sais que tu es là Je sais que tu es là Saint-Esprit Je sais que tu es là 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 Saint-Esprit Je sais, je sais, que tu es là, Saint-Esprit. Je sais, je sais, que tu es là, Saint-Esprit. Je sais, je sais Je sais, je sais Tu es là dans cette salle Tu es là avec moi Je sais que tu es là Je sais que tu es là Cet esprit Je sais, je sais Je sais que tu es là Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent Qui veut que Jésus le délivre de quelque chose Je vais te tenir debout avec moi On va prier pour toi Qui veut que le Seigneur le délivre Qui sent qu'il a besoin d'être délivré Par le Seigneur Jésus de quelque chose Que la personne soit dans la salle Ou à la radio Je vais te tenir debout Et tu vas simplement poser la main Sur ta poitrine Je vais te disposer Parce que tu peux jouer Je veux nager Comme Ézéchiel Disposez-vous On va prier le Seigneur S'il te plaît Donne le micro A ma jeune soeur Donne-lui le micro Oui Tu peux le tenir debout s'il te plaît Ça va ? Oui ça va Viens ici s'il te plaît Je peux fermer les yeux Et lever les mains Tu vas vivre quelque chose maintenant La puissance du Seigneur T'espoir Mais il est sur toi Il y a une force et une assurance Que Dieu te donne maintenant Devant la sorcellerie Maintenant ce qui vient C'est une assurance Une puissante force de l'esprit Une très très grande assurance Une très très grande force Très grande force La marina Tu vas leur parler Même il se rend ton nez Il y a une adias Que Dieu te donne Pour menacer les esprits impus Et le Seigneur te donne en même temps Une très grande autorité Sur les démons Il y a certaines de tes amis de classe Pour qui tu vas te mettre à coeur De prier Et quand tu seras en train de le faire Il y a d'autres Qui seront en train d'assister A la scène Et la puissance du Seigneur Va tomber sur elle aussi De plus en plus Tu vas te conduire A faire des délivrances Aider là S'il vous plaît Donnez le micro A celle qui est juste derrière A ma soeur qui est là Non regarde Regarde moi Celle qui est juste derrière Elle ici Oui celle qui a pris le micro Je peux te donner debout s'il te plaît Est-ce que tu peux les regarder Où ils sont Ceux qui sont là Je peux les regarder simplement Il y a la puissance du Saint-Esprit Là où vous êtes ici Je prie maintenant le Seigneur Jésus Cette même autorité de la délivrance Aider les gens Qui est ici Viens sur toi Est-ce que S'il vous plaît Venez une autre personne Venez vite Venez ici Tu peux te donner des bouts s'il te plaît Toi Prophète Toi Mets-toi Est-ce que tu peux regarder là Pendant que je les regarde Est-ce que la même puissance du Saint-Esprit Qui est ici Viens sur toi N'est pas hors de ton identité N'aie pas honte De dire Que tu es capable Avec le nom de Jésus De faire telle ou telle chose Ce n'est pas de l'orgueil L'ennemi t'a souvent dit Dans ton esprit Que tu es orgueilleux Dieu me dit De te dire aujourd'hui Que tu n'es pas orgueilleux C'est l'onction du Saint-Esprit Qui te poussait à parler Avec assurance Et la même puissance Qu'il y a ici Entraîne les Seigneurs Maintenant en arrière Est-ce que les deux derniers Rangés Ceux qui sont là-bas Mes frères et sœurs Regardez-moi La manière même D'où vous êtes assis là-bas C'est l'esprit Qui vous a poussé A vous asseoir comme ça Vous avez quelque chose En commun Vous quatre Il y a une onction Que Dieu a souvent Mise sur vous Pour vous plonger Pendant des heures D'intercession Vous qui êtes derrière Là Derrière là-bas Dont je suis en train De parler Et pendant que je suis En train de parler De cela L'esprit du Seigneur Est en train d'intensifier Ça Il y a deux parmi vous Vous avez peut-être Dans la même commune Et Dieu vous a mis Souvent à cœur De prier Pour cette commune En question Est-ce que tu peux Aller avec le micro Au fond Ma clé va Lé la vie Stéphane Brassi clé va Donne le micro A celui qui est derrière Le fluide A t-shirt blanc Tu habites dans quelle commune Donne le micro A celle qui est à ta droite Et regardez quelque chose Vous deux A deux reprises Le Saint-Esprit vous a réveillé Vers 2h du matin Vous ne savez pas Que c'est le Saint-Esprit Mais votre sommeil s'est coupé Et vous avez à cœur De prier Pour que le Seigneur brise Un C'était la drogue Non c'était la prostitution Dieu t'a mis à cœur De prier Pour que les jeunes gens Arrêtent la débauche sexuelle N'est-ce pas Celle qui a le micro Minceur N'est-ce pas Tu te rappelles de cela Oui Et tu n'as pas complètement Béi au Seigneur Depuis lors tu as perdu La paix de Dieu Tu as perdu la paix de Dieu Et tu n'es pas la seule My God My God Est-ce qu'il y a un troisième micro Est-ce que vous pouvez donner le micro Au monsieur clair Qui est là-bas Juste devant toi Lui qui est là Oui My God Dieu peut vous visiter À n'importe quel moment Il vous en supplie Qu'il s'est disposé Comment tu vas Je vais bien Merci Le niveau De puissance Que tu as appelé à manifester Tu n'es pas là Où tu es actuellement Et la raison principale C'est parce que Très souvent Tu as eu des désobéissances Au Saint-Esprit Dans deux domaines Par rapport aux jeunes Et puis deuxièmement aussi Par rapport à des intercessions Un peu comme Ce dont je suis en train de parler Je te réveille la nuit Tu n'as pas de sommeil Je suis pris un peu Et tu cherches à dormir Je te force à dormir Alors que tu n'as pas de sommeil Mais comme tu dis Il y a quelque chose à faire Le lendemain matin Je dois dormir N'est-ce pas C'est vrai C'est vrai C'est vrai Je te vois Dans l'esprit Sur un espace plein air Sur un podium Et je vois Une ambulance Qui est en train D'apporter des malades C'est comme si tu avais organisé Une croisade Ce n'est pas quelque chose Qui s'est passé C'est quelque chose Qui va se passer Tu avais organisé une croisade Et tu priais Et la particularité de la croisade C'est qu'il y avait Beaucoup de guérison des malades Et tout à l'heure Quand je suis en train de parler De la guérison des malades Quand je parlais des personnes Qui avaient cette Compassion Cette fado Par rapport aux malades Tu t'es senti concerné N'est-ce pas C'est vrai Parce que tu sais À l'intérieur de toi Que Dieu t'appelle À exercer Un grand ministère de guérison Notamment dans les pays Sous-développés de l'Afrique Est-ce qu'on se connait ? Jamais Mais Jésus te connait N'est-ce pas ? Amen Le Seigneur tu sais T'appelle À sillonner beaucoup de pays Surtout africains Ça ne sera pas comme Certaines personnes Qui vont forcément vouloir Aller en Europe Ou aux Etats-Unis Tu sais dans ton cœur Que le Seigneur va t'utiliser Pour pouvoir guérir Beaucoup d'Africains Des malades bizarres Détruire les yeux De la sorcellerie Mais Il y a un niveau de prière De jeûne Et d'obéissance Où Dieu t'attend Et tu n'y es pas Et toi-même souvent Ça t'as triste Tu sais que par rapport A ta vie de prière Tu n'es pas là Où tu devais être N'est-ce pas ? C'est vrai Mais le Dieu que tu pries Qui s'appelle Jésus-Christ Qui a vu tout ça Et qui t'a dit tout ça Me dis de te dire Qui te restaure aujourd'hui Qui t'augmente aujourd'hui Il y a des milliers de personnes Surtout dans les endroits précaires Qui attendent Avec un addendési Le Christ qui est en toi Il y a l'espérance de la gloire Que tu vas donner A beaucoup de villageois A beaucoup de pauvres Des personnes qui parfois Auront des ordonnances Qui ne pourront pas payer Et Dieu va permettre Qu'ils te croisent Et tu ne leur diras pas L'aide à Jésus Tu ne leur diras pas L'aide à Christ Parce que tu as compris Que Christ est en toi Et pendant que je viens de lui parler Le Seigneur d'Esprit Me parle en même temps aussi De cette femme qui est là J'avais besoin de beaucoup de micro Mais c'est pas grave Restez debout s'il vous plaît Venez avec le micro Venez avec le micro Vous pouvez lui donner le micro Maman Je vois une vision Où l'Esprit du Seigneur Est en train de te dire Que pendant un temps Tu allais pouvoir aider Les personnes à payer L'ordonnance médicale Et un temps Dieu t'avait mis à cœur C'est comme si j'avais vécu Une scène Où quelqu'un n'avait pas assez De moyens Pour payer une autre Ça t'a fait tellement mal Tu as dit à Dieu Que si tu te donnes les moyens Toi tu vas aider Beaucoup de personnes A pouvoir payer Des ordonnances médicales Tu te souviens de cela ? Oui On peut acclamer Jésus Voici Le Seigneur me dit De te dire qu'il t'exhauste Aujourd'hui Il va te mettre Dans une abondance financière Cette année Le Seigneur dit Que tu vas avoir Tellement de clients Tu seras obligé De recruter De recruter De recruter Et arrivé un moment Tu auras tellement de marchés Que tu vas même déléguer A d'autres salons D'autres personnes Pour pouvoir le faire Et le but De cette abondance là C'est pour que tu puisses Avoir de quoi Pouvoir payer les ordonnances De ces personnes Dont tu as parlé au Seigneur Il t'exhauste ce soir Tu peux glorifier son nom Amen Mais vous qui êtes au fond Voici ce que l'Esprit vous dit La vie d'intercession Est une source intarissable De révélation du Saint-Esprit Si vous vous disciplinez Et vous vous organisez Pour intercéder Chaque fois que vous allez En sentir le besoin Vous serez étonné De ce que Dieu va faire A travers votre vie Étonné Le Seigneur vous attend Dans l'intercession Vous qui êtes là Dieu vous attend Dans la prière D'intercession Pour les gens Visitez l'intercession Dieu va vous visiter Visitez la prière D'intercession Dieu vous visitera Il vous attend là Il vous attend là Je peux prier pour vous Seigneur Jésus Je te dis merci Pour ta grâce Je te dis merci Pour la vie De ces hommes Et de ces femmes Je veux prier Père éternel Dieu Que toi M'appuie aujourd'hui Que tu leur révèles L'importance Et l'urgence De l'intercession C'est lorsque nous Nous approchons de toi C'est lorsque nous Allons vers toi Pour porter le fardeau Que tu nous donnes Que tu nous donnes Des solutions Car de l'amour du péché Tu m'as fait sortir Que tu m'as fait pour la vie Que tu m'as fait pour la vie Que tu m'as fait pour la vie